C'est parti, d'accord, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, alors c'est parti, je suis pas du tout prêt, j'ai pas du tout le stream, je vais du coup cliquer, tout simplement pour savoir, tu as raison, tu as raison, soyons à l'heure, bonsoir, bonsoir samouraï, toujours un plaisir de vous retrouver, bonsoir à tous, je vais être opérationnel bientôt, hop, comme d'habitude, il lance le stream en mode on s'en fout, on y va, hop, 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 parfait, je suis opérationnel, notre invitée est là, elle attend bien sagement, petite émission bière, donc effectivement, talk show, bavardage, interactivité, échange, réflexion, écoute, vous connaissez le programme, d'abord c'est mon petit blabla très intéressant, très important pour vous accueillir, j'adore ce moment, parce que effectivement, il faut le dire, je suis tout seul, et du coup, je préfère, voilà, à un moment donné, on m'oblige d'avoir des invités pour être dans l'interaction, dans l'échange, pour être cohérent avec ce nom finalement, mais là, je suis avec vous, voilà, seul à seul, observé quand même par notre invité qui me voit sur Discord, mais vous, vous ne voyez que moi, et ça, ça me fait plaisir. Donc le programme, tout simplement, on va accueillir notre invité, on va apprendre à la découvrir, elle aussi a des questions pour nous, elle nous a déjà partagé quelques intérêts, bonsoir Camille, quelques intérêts, elle va nous poser des questions, et ensuite, des sujets d'actu, voilà, pour échanger, débattre avec elle et avec vous aussi, on le rappelle, si on est sur Twitch, c'est aussi et surtout pour échanger avec vous, pour être vraiment avec vous, et ensuite, petit quiz, parce qu'on aime jouer et on va jouer, je vais remettre, pas mon titre, puisque je l'ai perdu la semaine dernière, sur quelque chose d'improbable, un mystique pizza, quelque chose comme ça, voilà, j'ai encore les boules, c'est vrai, donc on va, on va tranquillement passer à cette émission, voilà, détente, team premier degré, vous pouvez rester, voilà, contrairement à d'habitude, vous pouvez rester, team second degré aussi, avec plaisir, monsieur HQ, pourrais-tu, pourrais-tu, s'il te plaît, passer à cette superbe transition, pour qu'on voit le visage, angélique, si j'ai envie de dire, de notre cher invité, ne vous fiez pas, ne vous fiez pas à son sourire, elle nous attaque, depuis 20h30, sachez-le, elle sort les griffes, systématiquement, on a voulu l'accueillir avec grand plaisir, en étant chaleureux, et direct, elle est sur la défensive, donc, voilà, bonsoir, Mélanie, comment vas-tu, bonsoir, ça va, merci, je tiens à être à bien mériter, tout est faux, tout est, tout, tout, voilà, c'est une illustration parfaite de ce que vous allez vivre ce soir, nous sommes, nous sommes d'accord sur nos désaccords, et ça, c'est bien, parce que ça crée de l'échange, ça crée de l'interaction, et ça, c'est archi cool, bonsoir, monsieur HQ, bonsoir, bonsoir, je plus sois, d'ailleurs, très jolie porte-serviette, nous dit Chris, merci, merci, Mélanie, pour ce fond, finalement, qui est plein de vie, c'est vilain, je t'ai toujours soutenue, et là, vas-y, tu me fais un coup de poignard dans le monde, tu verras ça avec Chris, je suis là, c'est vrai, alors, c'est vrai qu'au niveau des fonds, si on est dans de la qualité de fonds visuels, je propose que le chat vote, quand même, pour celui qui a le plus beau fond, avec, effectivement, une, comment on pourrait dire, Mélanie, quelque chose de simpliste, on est, effectivement, dans du minimalisme, et ça, ça, c'est important. C'est très important, ça rejoint un peu mon, comment dire, mon positionnement, je suis en 4G, je suis pas en Wi-Fi, enfin, tu vois, tu es jusqu'au bout, quoi. Effectivement, et peut-être que c'est par rapport à la critère du minimalisme et de l'écologie, peut-être que c'est toi qui, effectivement, est le mieux placé de nous, M.HQ, son fond, c'est, il y a toujours le cœur, et là, c'est l'amour, effectivement. Là, et là-haut. Ah, il y a deux cœurs ! Waouh ! Et du coup, la coupe chez le coiffeur, j'ai pas vu. Tu vois ? Ta coupe chez le coiffeur. Ah, moi, je suis pas encore chez le coiffeur, il y en avait très bien, ma coupe. Ah, je pensais qu'il y avait été. Cheveux tirés, normal, tu vois, propre, quoi. Clean, normal, moi aussi. Vous l'auriez vu faire son chignon tout à l'heure avec son masque à cheveux, c'était quelque chose. Tu m'as pas vu mettre mon masque. Oh, j'ai manqué ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Toi, tu peux monter ta calmitie, monsieur J, si tu veux. Elle est là, elle est là. Elle continue de ronger ma tête, donc je profite. Parce qu'elle a voulu m'attaquer là-dessus, mais moi, j'ai aucun problème là-dessus. Je profite aujourd'hui de quelques cheveux. Profitez-en, parce que dans quelques années, peut-être, je serai obligé de raser, parce qu'il est hors de question d'essayer de cacher la calvitie, de faire des espèces de mèches, là, dégueulasses, pour cacher. Non, non, je vais l'assumer complètement à un moment donné, donc là, je profite. Je profite d'encore quelques petits cheveux. Vous ne voyez pas, monsieur J, avec les cheveux très longs devant, qui est vraiment là derrière, au-dessus, et ça fait un casque comme ça. Ce serait tellement malheureux. C'est un défi. C'est un défi, si tu perds, tu fais ça. Non, non, il va falloir être un peu plus, voilà, un peu plus. C'est la soirée cassage. Je ne sais pas la soirée cassage, c'est la soirée Christy Lott. Un peu plus quoi ? Un peu plus nombreux à me le proposer. C'est M. Voilà. Je propose que je fasse le live comme ça. M en fin de soirée, quoi. Ouais, bien fatigué. Et gaucher, en plus. T'imagines ? Voilà, voilà, voilà. Effectivement. Les préjugés sur les gauchers. C'est même parce qu'elle illustre. Elle illustre. Monsieur HQ, elle illustre systématiquement. Je n'ai rien, dis-moi, sur les gauchers. En plus. En plus, je travaille avec un gaucher. Donc, non, mais je te poserai la question lors de l'interview spéciale de M. J. Pourquoi cette haine des gauchers ? Au fait, tiens, tant qu'on y est... Moi aussi, j'ai la chanson dans la tête, du coup. Hop, je vous mets ça dans le lien. Si vous voulez connaître un petit peu plus notre invité, éduque ta diversité. C'est aussi appelé, je crois, Mélanie, de son prénom. C'est une légende. Monsieur Gilles, est-ce qu'on ne passerait pas tout de suite à une interview ? Parce qu'elle est un peu dans la récrimination, dans le bashing, depuis 20 minutes, 25 minutes. Est-ce qu'on ne trouverait pas tout de suite une interview chiant, histoire de faire redescendre un peu la pression ? Non, mais c'est vrai, on va passer à l'interview chiant, parce que c'est vrai que là, nous, on discute, etc. Les viewers ne la connaissent pas encore. Alors, j'en rappelle toujours le principe de l'interview au début. C'est tout simplement pour apprendre à découvrir notre invité, puisqu'on échange, on échange des regards croisés, on échange nos points de vue, etc. Vous commencez à nous connaître, M. HQ et moi, mais effectivement, les invités, vous ne les connaissez pas encore. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à la découvrir, découvrir leurs univers, en savoir un petit peu plus sur eux, avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire nos regards sur l'actu avec vous. Donc, je propose effectivement de M. HQ qu'on passe, au moment que tous les viewers attendent, à l'interview chiant. Et voilà, le fameux jingle à la bouche que vous attendez tous, n'est-ce pas, à chaque fois que je lance cet écran. Excusez les pixels, mais j'avais envie vraiment de cadrer sur nos têtes, qu'on voit vraiment à qui on a affaire. Souris pas comme ça, Mélanie, ça va pas durer. Tu me fais pas peur. Je vois ça. Tout le monde fait des erreurs. Mélanie, bonsoir. Merci d'être là. Bienvenue. Je m'excuse d'avance pour la scientiste des questions qui vont suivre. La première, je dégaine tout de suite, Mélanie. Quel est ton nom et ton prénom ? Voilà. Parce que moi, je te connais sous Éduque ta diversité. Mélanie, depuis quelques minutes. Je m'appelle Mélanie. Tu veux mon nom, Samy, aussi ? C'est ta discrétion. Tu peux dire que tu t'appelles Jones. Mélanie Jones. Mélanie, deuxième question. D'où vient ce surnom, ce titre d'Éduque ta diversité ? Alors, c'est assez simple. Je suis éducatrice des jeunes enfants. Donc, j'ai une grosse partie de mon métier qui aborde l'éducation d'une manière générale. Et la diversité, parce que je trouve que dans nos sociétés actuelles, européennes, occidentales, on va dire, la diversité est présente, mais tellement pas représentée. Ou en tout cas, il n'y a pas assez de porte-parole ou de prise en compte de cette diversité. Et du coup, je trouvais ça important de créer un compte à ce propos. Notamment sur la neurodiversité, en fait, qui je trouve est assez récente en France, en tout cas. Et c'est le milieu dans lequel je travaille. Donc, je voulais continuer la sensibilisation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, du coup, la neurodiversité, comme tu dis ? La neurodiversité, en gros, c'est ce qui regroupe un peu ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est un cerveau qui fonctionne différemment des personnes typiques, comme moi. Donc, tu sous-entends que nous, on fonctionne de manière normale, c'est ça ? Non, pas normale. D'une manière typique. Typique. Ok, très bien. Est-ce que c'est un jeu de mots éduque ta diversité ? C'était volontaire ou est-ce que tu as trouvé ça après ? Non, non, c'est vraiment un jeu de mots. J'aimais bien. Je trouvais que c'était parlant. Musicalement, j'aimais bien. Ok. Et puis, ça me permettait de garder un certain anonymat, on va dire. Oui, parce que bon, voilà. On comprend que les réseaux sociaux sont un endroit dangereux, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. Bien, écoute, aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais EGE, donc qui était Catrice Jeunes Enfants, c'est ça ? Qu'est-ce qui t'a poussé, finalement, vers ce... Voilà, quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'à être EGE aujourd'hui ? Oh là ! Alors, mon parcours. Mon CV. Ce n'est pas vraiment un CV, c'est plus une directrice, une ligne de force qui amènerait ton énergie de « je suis juste une adolescente qui ne sait pas quoi faire de ma vie » à « je suis EGE ». J'aime bien, c'est descriptif. Écoute, adolescente, moi, personnellement, je n'ai pas fait d'animation du tout. Je n'ai pas fait de babysitting non plus. Je n'ai rien fait en lien avec l'accueil ou l'accompagnement du GES. Pas du tout. J'avais juste découvert des métiers en lien avec plutôt la grossesse, l'accouchement, les métiers de sage-femme, notamment, quand j'étais au collège. Et puis, après, bon, tu vois, le lycée, plus dans autre chose. Moi, je n'étais pas tellement dans mon orientation. J'avais deviné, tu remarqueras dans ma question, que l'orientation était difficile à la suite du lycée. Tellement pas. Raconte, raconte. Alors, Chris précise qu'il faut faire ça en 30 secondes plutôt que 10 minutes, parce qu'elle, elle en avait pris 12 ou 13. Donc, vas-y, on t'écoute. Je vais faire court. Non, non. Et du coup, donc, après le lycée, j'étais plutôt à l'aise dans les langues. J'ai fait un bac L. Du coup, je suis partie en fac de langue étrangère appliquée. J'ai rencontré des super gens. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'est tellement pas mon domaine, quoi. Vraiment, je ne m'y retrouvais pas. Je ne m'y penistais pas du tout. Donc, pendant deux ans, j'ai assisté au cours. J'ai fait mes partiels. Je les ai eues. Mais, voilà, quand même, je cherchais à côté. J'étais en très bon lien avec ma cousine à l'époque. Toujours, d'ailleurs, je ne sais pas où j'ai l'époque. On est toujours en très bon lien. Vous êtes soeur de famille, vous savez. Oui, c'est ça. Et elle m'a parlé qu'elle allait faire, à la rentrée, une école préparatoire pour les concours sociaux. D'accord. Et je lui ai dit, écoute, vas-y, ça m'intéresse. Moi aussi, je veux voir ce que ça donne. Donc, je suis allée visiter l'école. J'ai rencontré la direction. Et j'ai eu un très, très bon feeling avec cette direction et cette école. Du coup, je me suis dit, allez, go, on y va. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que c'était une école prépa, mais qui travaillait, du coup, vraiment à tous les diplômes sociaux. Donc, c'est-à-dire EGE, éducateur de jeunes enfants, éducateur de société, éducateur, assistante en services sociaux, aide-le-heure, infirmiers aussi. Enfin, voilà. C'est assez varié. Et du coup, j'ai eu un an pour vraiment bien me positionner en faisant les stages en parallèle. Et du coup, c'est là où je me suis positionnée, effectivement, sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. Et voilà, j'ai passé mes concours directement après l'école que j'ai eu directement. Et puis, je suis arrivée à Poitiers. Tu es arrivée à Poitiers. Là, actuellement, tu es à Poitiers ? Non, c'est là où j'ai fait ma formation. Et alors, aujourd'hui, tu travailles où ? Alors, j'ai eu mon diplôme, du coup, en 2014. Et aujourd'hui, je travaille en CESAD. CESAD très précaute. En CESAD, donc définition pour les incultes comme moi. Ah, ouais, pardon. C'est un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile. D'accord. Écoute, ça m'a l'air bien comme parcours, finalement. Tu as trouvé ta voix un peu par hasard. Mais en même temps, ça a l'air d'être quelque chose qui t'a porté assez facilement. Vers là où tu en es. Vas-y, tu allais dire quelque chose, j'ai l'impression. C'est pour ça que je... Ah, on a... Non, c'est que ça a coupé. J'ai vu un magnifique coupage de la part de la connexion. Tu es dans une ville, rappelle-moi. Tu es dans une région où il y a la fibre. Oui, je suis dans une commune à peu près loin de Nantes, on va dire. À peu près loin. Écoute, dernière question. Il va falloir réfléchir plutôt que rire. Et malheureusement, je m'en excuse d'avance. Mélanie, maintenant qu'on se connaît un peu plus professionnellement parlant du moins, je voudrais savoir ce que tu considères, jusqu'à présent, dans ta carrière, comme un moment... J'allais dire de réussite, mais plutôt un beau moment. Quelque chose qui donnerait envie, en une anecdote, à des gens de devenir UGE, par exemple. Alors, ce n'est pas un moment, c'est des moments, c'est les moments où, en fait... Déjà, je ne respecte pas les règles, donc voilà, ça c'est fait. Arrête, c'est la créativité. C'est la créativité, c'est un axe primordial dans la formation de UGE. Écoute, j'en fais preuve, ça sent. Bah, vas-y, je te laisse faire. Tu es carte blanche. Non, je trouve que les moments, qui sont les mêmes, si tu veux, mais c'est les moments où l'enfant, en fait, part du CESSAG, si tu veux. Où j'ai l'impression que ça y est, l'accompagnement que j'ai pu faire, il est terminé. Et du coup, c'est assez satisfaisant, si tu veux, de se rendre compte que les parents, ils ont gagné en confiance en eux, ils ont gagné en compétences parentales. L'enfant, il a bien évolué, il a gagné en compétences aussi, il est dans le milieu ordinaire. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes les fins d'accompagnement, je trouve que c'est des très, très chouettes moments qui me permettent aussi de faire le bilan, de voir ce que j'ai mal fait, ce que je pourrais mieux faire, ce qui est à reproduire. Ouais, c'est vraiment des étapes très importantes, je trouve. Ok, non mais c'est intéressant. Il n'y a pas de jugement qui sera apporté à cela. Je pense que ces choses-là t'appartiennent et c'est tant mieux. Je vais passer la main à M. J. pour l'interview décalée. Encore une fois, désolé, merci de tes réponses. J'espère que tu vas t'en remettre. Bon courage, petite transition. Je suis touché. Et à tout de suite. Merci. Go ! Go ! Pardon. Alors, nous avons une émission rapide à faire. Ce soir, nous nous couchons tôt. Non, alors, effectivement. Merci, monsieur HQ pour cette transition. Merci, Éduque la Diversité, pour ce petite présentation de parcours. Alors, moi, j'ai interview décalée. Maintenant, on sait ce que tu fais, neurodiversité, neurotypique, etc. Est-ce qu'on peut se permettre d'être team second degré ou pas ? Tu me dis, si c'est team premier degré, je change absolument ma question tout de suite. Si tu me dis, OK, go pour team second degré, j'ai une petite question à te poser. Bah, vas-y. Et puis, si tu l'as posé et que je ne trouve pas que c'est bien, je ne répondrai pas. On a compris dans ce live. Quoi qu'il arrive, Mélanie, on va lui proposer quelque chose. Elle va disposer. Elle va être en mode, écoute, si ça me plaît, je fais. Et si ça me plaît, comment te dire que de toute façon, on va changer ? Voilà, quelqu'un de libre. Voilà, Mélanie, quelqu'un d'absolument libre. Voilà, nous, on essaie de faire une émission cadrée. On la prépare, on passe des heures. Et voilà, l'invité arrive en mode, propose, propose, petit streamer et je verrai. Ma question, alors, l'intituler est un petit peu, voilà. Donc, team second degré, encore une fois, tu travailles au quotidien avec des personnes qui ont une neurodiversité, comment on dit ? Qui sont autistes, pour ma part, en tout cas. Ok, ouais, mais du coup, dans ce principe de neurodiversité, neurotypique, il y a l'autiste et ça, mais il n'y a pas que, j'imagine. Neuroatypique, alors. Neuroatypique, ok, ça marche. Neurodivergent, ça dépend des points. Neurodivergent, oh là 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 là, ce nouveau vocable, j'adore. Moi, je suis absolument pour préciser les mots, etc. Par contre, effectivement, ça nécessite une montée de vocabulaire pour tout le monde, c'est sûr. Mais, ok, donc on est là-dessus. Si tu pouvais nous donner des conseils pour cinq choses à faire pour traumatiser quelqu'un qui est neuroatypique. Ah, c'est-à-dire. Team second degré, attention, voilà, pour toutes les teams premier degré, ça va être de l'humour noir, justement. Prônez-le dans le sens inverse à tout ce que va dire éduque la diversité, maintenant, il faut le prendre à l'inverse, justement. Sauf, si vous voulez, des gros cons, typiquement, et vouloir réellement traumatiser des gens qui sont un petit peu atypiques. Voilà, donc effectivement, cinq choses à faire si tu veux traumatiser quelqu'un qui est neuroatypique ou neurodivergent. Attends, 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 je prends un papier, un crayon. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie des gros cons. Évidemment, il te semble. Simplement. Alors, cinq choses, je dirais dans un premier lieu pour les... On va rester dans les clichés aussi, du coup. Ah oui. Restons accessibles. D'abord. Voilà, donc forcer une personne neuroatypique à nous regarder dans les yeux quand on parle. Est-ce que tu pourrais me regarder dans les yeux quand tu parles, s'il te plaît ? Forcer le contexte visuel, voilà. Donc on va se forcer, effectivement, à être comme ça. Pour vous, les viewers. Vous n'avez pas entendu la voix de Monsieur J en mode sensualité ? Non, parce qu'ils n'ont pas mis les bits. Non, parce que j'ai rajouté pour 3000, Monsieur J fait la voix. Voilà, voilà. À vous de découvrir si vous avez 3000. Ouais, donc ça, regardez dans les yeux. Forcer à regarder dans les yeux. Ouais. Une chose. Une autre chose. Si une personne neuroatypique est hyper réactive sur le plan sensoriel actif, ce serait de la toucher en permanence. Dès que vous vous adressez à elle, toucher le bras, le visage, etc. Samouraï, il a tous les points du monde, donc c'est bon, t'es bon pour l'avoir. Ouais, attends, je rigolais pas par rapport à ce que tu disais, parce que tout de suite, Samouraï a dégainé les 3000. Excusez-moi, attendez, je prends un petit peu de café. Yes ! Excusez-moi. Bien. Donc, tu disais, pour quelqu'un qui est plutôt sensible au niveau du toucher, d'être plutôt tactile avec lui, c'est ça ? Exactement. Très bien. Ça correspondait tout à fait. Du coup, tu gardes la voix, tout le live, par contre. Non, tout le… Ah, je crois que Samoura, il a voté pour tout le live, non ? Il a fait la voix. Non, il a voté. Après, voilà, je pense que sur l'interview, ça peut être bien. En plus, c'était très à propos. Donc, voilà, effectivement, forcer quelqu'un à regarder droit dans les yeux, tel que nous estimons le respect-être en France, en tout cas, qui est complètement différent en Asie, notamment. Et forcer, enfin, en tout cas, être tactile avec quelqu'un qui est plutôt sensible au niveau du toucher. Ça fait deux. Il y a Eshaïn qui t'a imaginé le toucher, visiblement, et il se sent toute chose. Je ne sais pas quoi dire. On fera un live spécialement. On va essayer d'inviter des sexologues, etc. Et là, on pourra tous s'analyser ensemble là-dessus, puisque à chaque fois, ça se détourne. C'est terrible. Donc, nous sommes à deux choses. Alors, le troisième, ce serait pour une personne, si on va être dans les clichés, qui est très routinière, comme on peut le voir dans l'autisme, ce serait de changer les plans au dernier moment. Tu veux dire perturber sa routine, quoi, finalement ? Oui, exactement. D'être plutôt dans un style qu'on a tous connu de professionnel, en mode, allez, vivons un petit peu, faisons de l'imprévu, prends ton sac à dos et puis je t'emmène. C'est chatroulette ici. C'est chatroulette. Chris. Et voilà, tout ce travail pour être finalement comparé à chatroulette, ça fait plaisir. Merci bien. Donc, OK. La vidéo. La vidéo. L'imprévu. OK. Touché. Tactile, imprévu. Ouais. Et regarde. Ouais. Alors, la quatrième, ce serait de forcer une personne neuroatypique à dormir alors qu'elle a un déficit en diffusion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Tu n'as pas compris. Pourrais-tu, s'il te plaît, pour… Tu pourrais parler, pour les gens qui ne sont pas dans le social comme moi, tu pourrais parler normalement, s'il te plaît ? Merci. Une personne autiste peut avoir des gros troubles du sommeil pour l'endormissement, pour le maintien du sommeil, pour les réveils précoces. Et du coup, généralement, ça s'observe parce qu'il y a un déficit en mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui se diffuse à partir du moment où ça fait une heure que tu es dans la pénombre, tu peux arrêter de faire des trucs excitants, etc. Il n'y a pas de jeu de mots là-dessus. Nous, on n'a rien dit, tu remarqueras. Non, mais je précise pour le chat. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà, du coup, ce serait de forcer une personne à dormir alors qu'elle ne peut pas. Si elle a un déficit en mélatonine, elle ne pourrait pas dormir. J'ai une petite question. Oui. Comment observe-t-on un déficit en mélatonine ? Là, je vais prendre un deuxième truc de note. Et pour le coup, c'est une vraie question. Pour les jeunes enfants, on va dire que c'est une grille d'observation qu'on met sur 15 jours, un mois, si les parents sont OK. Et on demande aux parents de tout noter, c'est-à-dire l'heure où l'enfant s'endort, selon eux, après, parce que des fois, c'est tardif, les heures de réveil, le nombre de réveils, du coup, comment ils se réveillent, s'ils en pleurent, s'ils se réveillent vraiment totalement, c'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils s'en vont dans la maison, et à quelle heure ils se réveillent. Et si on observe ça sur 15 jours, un mois, comment ? Vas-y, vas-y, continue, Jonas, Jonas, Jonas. Il y a Cheyenne, il percide tout, et... Si on observe ça sur 15 jours, un mois, après, on oriente vers le médecin traitant qui peut, après, lui, soit orienter vers un spécialiste qui va investiguer plus précisément les choses, soit il s'appuie sur notre gris, et du coup, il propose un supplément en mélatonine, qui est une hormone naturelle du sommeil. Et un manque de mélatonine, ça crée quoi ? Ça crée que tu ne dors pas, et du coup, ça impacte tout ton organisme, autant digestif que maturation du cerveau, que mémorisation, alimentation, enfin, tu es assez décalé aussi. Ok. Ça explique tellement de choses. Ouais, désolée. Ah, mais c'est... Là, je pense, Mélanie, tu viens d'ouvrir certaines voies de compréhension à M.HQ, et ça, c'est... On t'en remercie. Enfin, la cinquième chose, s'il te plaît. Ah oui. Charyane, tu peux mettre les définitions des mots que tu as trouvés sur Internet, s'il te plaît ? Enurésie, c'est, il me semble, le fait de faire pipi au lit la nuit. Ouais. S'il te plaît. La cinquième chose, ça pourrait être... Elle était plutôt à l'attaque. Pareil, sur le plan tactique, du coup, sans céréal plutôt, mettre une personne dans des situations de déséquilibre. C'est-à-dire être sur un pied, il y a des personnes aussi, c'est comme ça, qui n'aiment pas les situations de déséquilibre. Et du coup, ça serait forcé à... Là, quand tu me dis ça, en fait, moi, automatiquement, je me dis, la personne, elle est vicieuse, elle va le mettre sur une corde pour faire le funambule. Et je me dis, mais dans quelle situation vraiment on fait ça, à part l'amener au cirque ? Sinon, c'est vraiment bâtard de faire ça. Mais du coup, juste le fait d'être sur un pied, à cloche-pied, ça peut être quelque chose de déstabilisant. C'est ça. Tu fais appel à ton système vestibulaire qui est relié à l'équilibre. Tu n'es pas laissé, forcément. Je vais poser une question bête. Quand on marche, forcément, à un moment donné, on se retrouve sur un pied. C'est trop court. Trop court, d'accord. Alors, c'est vraiment de dire, allez, viens, on joue et on fait ça à cloche-pied. Là, ce n'est pas... À cloche-pied ou, par exemple, pour le déshabillage ou l'habillage chez les jeunes enfants. Pour enlever ton pantalon, tu restes assez longtemps quand même sur un pied. Et là, tu es vraiment en situation de déséquilibre. Tu peux être très anxiogène. Les enfants qui ne vont pas bien intégrer leur système. Donc, si jamais on fait ces cinq choses-là, potentiellement, on a des chances, nous, les neurotypiques, de dominer et de rester ceux qui sont bien adaptés, c'est ça ? Ouais, ouais. Encore une fois, je précise, Tim, second degré, puisque le parti pris de ces approches neurodiversité, neuroatypique, c'est effectivement de voir ces situations-là autrement que pas. Il ne sait pas faire ou autre, mais c'est de réussir à déterminer qu'est-ce qui a besoin d'être adapté dans l'environnement. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça s'appelle la loi 2005. Voilà. Ça fait donc quelques 16 ans que ça existe, qu'il y a cette façon de penser qui existe. Donc, effectivement, de penser la différence, non pas en termes de manque et d'incapacité, mais en termes de OK. Effectivement, peut-être, et là, je prends un exemple tout simple, l'enfant qui a besoin de s'habiller, de se déshabiller, ça nécessite autre que comme compétence, notamment le fait de promettre un pantalon qui ne sait pas galérer et qui ne sait pas péter la gueule parce qu'effectivement, il avait vu trop court. Je ne rentre plus dans mon 42, mais du coup, j'ai essayé de forcer, forcer, forcer sur une jambe et je suis tombé. qui, pour ces personnes-là, peut être, j'imagine du coup, si c'est traumatisant, suffisamment anxiogène pour, du coup, faire en sorte qu'ils n'y aillent pas, qu'ils ne le fassent pas, non pas parce qu'ils ne le savent pas, mais parce que ce fait-là, le fait d'être sur un pied pendant plus d'une minute ou plus de 30 secondes, est suffisamment un obstacle pour faire qu'on n'y va pas. Voilà. Ok, donc si on a ces cinq choses-là, ok, ça marche. Moi, j'ai une autre question. Tu prônes la neurodiversité, tu œuvres là-dessus. Par contre, Mélanie, je te regarde droit dans les yeux. Pourquoi est-ce que tu as un problème avec les gauchers ? Je n'ai aucun problème avec les gauchers. Il a juste voulu voir ta réaction. Remettons le complexe. M. J. Oui. M. J. Oui. Commencez à écrire le pseudo sur le petit tableau que vous voyez derrière le peu de chevelure qu'il lui reste. Voilà. Bim ! Et du coup, je vois qu'il prend la craie de la main gauche. mais ce n'est pas tellement pour ça que je lui ai dit « Mais tu es gaucher ? » Non, non, non. C'est parce que le monsieur... Rétablissons la vérité. Attends ! Le monsieur, il a commencé à écrire mais comme un cochon. C'est-à-dire, « Éduquer de la diversité », c'était écrit sur trois lignes, quoi. Ce n'est pas correct. Elle a dit précisément « Ah, mais il est gaucher en plus ! » Voilà. Non. Tu mens. Tu mens. On est d'accord, M. J., vous étiez là aussi. Non. Moi, je propose que tu repasses. Moi, j'ai fini mon interview parce que du coup, je vois qu'effectivement, la mauvaise foi est là et ça me fait du mal. On partait sur de bonnes bases. On partait vraiment sur... Putain, c'est hyper intéressant ce qu'il y a de dire et tout. Regarde, le samouraï, il est gaucher. Et... Le samouraï, c'est le meilleur d'entre nous. Mais oui, le samouraï ! Tu vois ? Voilà ! Ma soeur est gauchère. Je n'ai aucun problème avec les gauchers. Ouais, tu nous as dit quand même qu'avec ta cousine... Je ne lui ai parlé depuis 10 ans, mais je n'ai aucun problème. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait pas un petit peu genre... Mais moi aussi, j'ai une soeur gauchère. Je ne suis pas anti-gaucher. J'ai une soeur. C'est clair. Mais j'ai un ami noir. Je ne suis pas raciste. C'est exactement ça. Du coup, on va faire sur les gauchers. Alors, question aussi. Est-ce que les gauchers, du coup... Si on parle d'adapter l'environnement, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une petite adaptation aussi, nous ? Ah ben, clairement. Parce que tout est pensé pour la droite. Alors, majoritairement. Oui, ben tout, clairement. Ah ouais. Moi aussi. C'est que c'est une galère pour trouver, par exemple, des ciseaux ou des crayons vraiment pour les gauchers. Oh oui. Oui, je suis au courant. Je le vis régulièrement. En fait, il y a une écrition ou ce genre de truc. C'est ça. Ouais. On est obligé d'écrire comme ça ou comme ça ? Ouais, c'est ça. Sinon, on efface tout. Écoute... L'écriture de cochon sur un tableau ardoise, c'est normal puisque si je m'applique vraiment à poser ma main, tu vois, tout s'efface. Mais ça, on ne le prend pas en compte. On préfère critiquer, on préfère juger. Comme quoi, on peut prôler les choses professionnellement et être quelqu'un de désagréable dans la vraie vie. Voilà. Éduque la diversité. Voilà, vous avez appris à la découvrir. Merci à tous. Le chat qui s'affole autour de la main gauche de Cheyenne. En termes d'adaptation, on va t'affiter des lettres magnétiques. Ah bah oui ! Tu n'auras pas besoin d'écrire. On n'aura pas à subir ton écriture et toi, tu ne pourras pas effacer du coup. C'est génial. C'est pas mal ça. On va s'occuper de notre petit gaucher. Là, en fait, c'est bien parce qu'on est clairement dans le débat du second degré encore une fois du ça semble être une belle proposition mais on va adapter, on va mettre des lettres magnétiques. Mais moi, dans mon esprit, je me dis attend, attend, attend. Monsieur HQ, il n'a pas besoin de lettres magnétiques. Mélanie, il n'a pas besoin de lettres magnétiques. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai des lettres magnétiques, même si ça me sert, forcément, je suis fiché. Est-ce qu'on ne peut pas créer un truc justement qui me permet de faire comme tout le monde ? Mais vraiment comme tout le monde. Et je pense que c'est tout ton... Comment dire ? Dans ton taf, à mon avis, il doit y avoir souvent ce genre de débat ou d'accompagnement, c'est-à-dire entre l'adaptation et en même temps, si on peut adapter de façon normale, ça peut être aussi pas mal. C'est ça, c'est différencier compensation, adaptation et puis sur la tranche d'âge dans laquelle j'interviens, c'est-à-dire 18 mois, 3 ans, à peu près, on essaye de se dire maintenant qu'on ne va pas mettre des béquilles tout le temps. Parce qu'on a le reflex aussi dans le milieu spécialisé de se dire « Oh là là, j'ai observé ça, j'ai observé ça, vas-y, on met un truc ici, un truc ici, un truc ici. » Surt que finalement, si on essaye, si on l'habitue, à être dans un environnement qui est comme ça et que c'est nous, adultes ou autres personnes entourant l'enfant qui nous adaptons. Mais sans outils, tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, nous, on s'adapte, on change notre manière d'entrer en relation, on change notre manière de jouer, on change notre manière d'entrer dans les apprentissages. Ça va peut-être prendre plus de temps et encore. Mais du coup, il n'y a pas ce besoin permanent de compenser alors qu'on peut agir tout autrement. Et à nous de prendre en compte la diversité des personnes qui existent sur cette terre. Je retourne à ma cuite. Cheyenne, vraiment, mais quel exemple ? Qu'est-ce qui se passe dans le chat ? Ça s'en bat tellement. Qu'est-ce qui se passe ? Cheyenne qui était venue j'ai envie de dire nous faire un bisou, passer, etc., dire deux, trois choses sérieuses dans le chat comme d'habitude, nous expliquer qu'il n'avait pas trop trop de besoin de l'aide de magnétique mais qu'il avait quelque chose qui faisait de la main gauche naturellement et qu'il ne savait pas trop pourquoi. Ce à quoi Camille lui a dit tu dois avoir un bras vachement musclé d'un côté. Il disait effectivement j'arrache les pulls de ma main gauche. ça tournait autour de ça et là, il retourne à sa cuite tout simplement. D'accord. Bisous Chahyad, merci de ton passage toujours très remarqué. Attention à ton foi. Je tiens à dire, Monsieur J, que tu vois, pendant une période de ma vie, j'ai détesté les gauchers pour une raison bien simple, c'est que quand j'étais plus jeune, non, mais quand j'étais plus jeune, révélation. je faisais de l'escrime. Et que donc, quand on fait de l'escrime et qu'on tombe un gaucher, eh ben, on est hyper désavantagé, nous, droitiers, parce qu'ils ont accès à 2-3 points de plus que nous, sans effort. Et donc, j'ai... Mais tu sais que c'est la même chose pour les sports de raccate, badminton, tennis. Moi, j'ai fait du badminton pendant 3 ans, mais laisse tomber à chaque fois les revers, les... Ah là là ! C'est vrai que, pour ça, j'ai un peu détesté les gauchers, surtout quand ils t'éliminent en demi-finale ou en finale dans ton noir. Bon, bah voilà. Mais ce que tu détestes au final, et tu vois que j'en ai pas pris en cœur... Et gros ! Non, mais que j'en ai pas pris en cœur, ce que tu détestes au final, c'est pas le gaucher. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est ton incapacité à t'adapter au gaucher. Et c'est ça que tu es. Voilà. J'ai dit. Belle analyse. Belle analyse. Mais c'est vrai en plus. C'est notre petite revanche sur le monde. C'est que dans tous les sports où on doit utiliser nos mains, le basket ou ce genre de choses, les sports de raquettes, les scrims, on est complètement avantagés parce qu'effectivement, nous, on est habitués à rencontrer des droitiers. Donc, c'est notre base. Même limite, on est plus perturbés quand on rencontre des gauchers. On est comme vous. C'est-à-dire que quand on rencontre d'autres gauchers, on fait « Ah oui, d'accord, c'est pas la même. » Ah donc, c'est ça. C'est donc ça le délire. C'est ça l'effet. Mais derrière, effectivement, c'est notre petite revanche sur le monde. C'est le fait de devoir payer 20 balles une paire de ciseaux. Non, vous le faites payer. Non, mais parce que tu fais du sport. Ça m'est arrivé quelques heures durant ma jeunesse de faire du sport. Mais c'est si gratuit ! Non, mais je... Voilà. Est-ce que dans le chat, on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle est si agressive ? Est-ce qu'on a dit quelque chose ? Agressive ! Nous ne l'avons pas accueillie comme il faut. Donnez de l'amour pour Mélanie, s'il vous plaît. Dans le chat, elle en a besoin. Car là, elle casse de façon gratuite. Voilà. Surtout sur un sujet où, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du basket. J'ai fait du basket, du volet, du tennis de table. Voilà. J'ai été dans des sections sport étant jeune. Voilà. Dans des options sport comme on appelait ça. Et voilà. Merci, samouraï. Merci. Voilà. Regarde dans le chat. Regarde. regarde dans le chat. Prends le temps de savourer ce que t'envoient les viewers, s'il te plaît. Monsieur J, pendant ce temps-là, je vous propose de saluer l'entrée de samouraïs dans le club très privé de nos VIP. Ils sont quatre. Et grâce à lui, nous avons débloqué un badge de VIP supplémentaire. Il lui revient donc de droit. Et voilà. Je l'ai intronisé VIP de cette chaîne parce qu'il donne beaucoup pour nous et nous souhaitons donner beaucoup pour lui. Oui. Ou elle, d'ailleurs. Merci, samouraï. Merci, viewer. Des bisous pour toi. Est-ce qu'on passerait pas maintenant qu'on voit qui c'est ? Voilà. On voit qu'elle est à la fois agréable et désagréable dans la même phrase. On voit qu'effectivement, elle ne se laissera pas faire. Est-ce qu'on passerait pas effectivement à je m'en fous, je m'en fous pas pour échanger sur l'actu, l'échanger entre nous, échanger avec vous sur quelques actualités que tu nous as sélectionnées, M.HQ ? Pourquoi la musique déjà de ça ? Je ne sais plus c'est quoi la musique de ça. Je te l'enverrai si tu veux. Parce que je ne l'entends pas non plus. Oui, parce que pour expliquer au viewer, vous vous enjaillez avec des effets pyrotechniques, nous, lors des transitions, c'est le silence et on se regarde dans le blanc des yeux. Voilà. Vous vous regardez, moi je ne vous regarde même pas. moi je suis seul. Et on attend. Donc là, je m'en fous, je m'en fous pas, c'est simple, des sujets d'actu. On s'en fout, on s'en fout pas, c'est un prétexte à la discussion. Let's go. Voilà. bienvenue dans le je m'en fous, je m'en fous pas, tu t'en fous pas, mais pas moi. Du coup, j'ai sélectionné avec l'aide de M. J., avec l'aide de Margot aussi, un certain nombre d'informations apportées à votre connaissance et je suis sûr que vous allez y réagir de manière appropriée. La toute première information que je voulais vous donner, elle est à destination de Camille Swanderlife qui est dans le chat. Voilà. Information extrêmement sérieuse. Vous savez que hier, Disney+, a lancé Star, c'est-à-dire sa version contenu pour adulte, voilà, qui va vous permettre d'accéder d'abord à tout ce qui est considéré comme contenu pour adulte par Disney, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas adressé au moins de 8 ans, à peu près. Et voilà. Non, mais c'est vrai, vous irez vérifier. Et en plus de ça, à tout le contenu des chaînes qu'il possède, ABC et je ne sais plus quel autre. Et donc, et donc, voilà. Moi, je voulais dire très clairement que je ne mets cette information que sous la pression de Camille. Le reste, je m'en fous. Mais si vous saviez, voilà, à vous. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, donc, ça veut dire que Disney, là, il lance un contenu pour adulte. Moi, j'ai plein d'images d'émissions pour adulte de Disney, mais en gros, c'est pour mettre toutes les choses qui pourraient choquer les plus de 8 ans, les plus de 12 ans, tout ça. Il y a des choses intéressantes sur la chaîne que vous pourrez revoir. Il y a Desperate Housewives. Alias. Cinq. Quoi ? Buffy contre les vampires. Disney, ils ont Buffy ? Scrubs. Oh, I met your mother. 24 heures, c'est nous. Bref, plein d'autres choses. En fait, tout ce qui est Abessie et Fox, ils ont. OK. Ils ont la Fox aussi ? Ouais. Desperate Housewives, Glee, Modern Family, etc. Il y a tout ça dessus. C'est donc lancé depuis hier. Il y a Futurama, nous dit Samouraï, trop bien Futurama. Il y a Futurama, exact. Sachez qu'il prépare pour Star, particulièrement, 4 séries originales françaises pour la chaîne. Voilà. Ça a été annoncé le 16 février. OK. Après, t'as pas dit c'est pour combien ? Alors, combien ? Bien évidemment, depuis hier, ça a augmenté de 2 euros par mois. Ça fait donc 9 euros par mois, enfin 8,99 à partir d'aujourd'hui. Pour l'ensemble ? Pour l'ensemble, ouais. Pour l'ensemble. C'est pas si cher. C'est kiff-kiff. C'est moins cher que Netflix. C'est la plateforme la moins chère du coup. Du coup, ouais. Après, ils ont pas mal de contenu parfois qui sont, comment dire, tu payes ton abonnement mais si tu veux regarder ça, tu repaies, quoi. Mais ça, c'est comme Amazon, quoi. OK. Mais c'est pas tant que ça, en vrai. Alors, quand je vois toutes les séries qu'il y a dedans, effectivement, il y a des trucs pas mal. Moi, je me referais bien Alias. Je suis sûr que ça a super mal vieilli. C'est pas... Mais t'as parlé de Oh, il y a aussi sur Netflix. Ouais. C'est quoi, l'intérêt du coup ? Netflix a racheté les droits à un moment donné mais eux, ils les ont toujours. Ils les louent. C'est comme entre Netflix et... Comment ça s'appelle ? Voilà, ils récupèrent ce qui était loué à d'autres diffuseurs. Merci Samouraï, heureusement que t'es là parce que là, je m'embrouille. Mais en gros, effectivement, il se passe les trucs entre Prime et... Oui, c'est qu'en gros, quand ils n'avaient pas cette plateforme, ils louaient les droits maintenant qu'ils ont lancé ça, qu'ils ont vérifié que ça marchait, que c'était économiquement rentable. Ils reprennent l'ensemble... ils vont attendre que les contrats de location s'arrêtent pour reprendre ensuite les droits et les diffuser et en profiter. Camille, elle dit que tu dis une intox HQ. Mais non, je ne dis pas l'intox. Si. Elle dit qu'on n'achète rien du tout. C'est gratuit. Tu verras. Il y a un truc comme Prime, tout est gratuit. On verra. Sur Prime, tout est gratuit, sauf certains trucs qui te mettent en avant ou c'est en coup-playant en plus. Pas de souci. Monsieur HQ revoit des infos. Ça y est, ça tombe, ça y est. Voilà, tu vois, Mélisse, ça s'est à cause de toi. Les viewers n'ont jamais été indisciplinés et depuis qu'ils ont vu que tu nous cassais en permanence, il n'y a plus de respect. Et que ça m'auraille qui nous respectait. Les autres... La désobéissance civile, tu connais. Sur Disney, quand ils sortent des nouveaux films, tu les fais sur Disney+, où tu payes ton abonnement et t'es obligé d'acheter le film en plus. C'est ce qu'ils ont fait avec je ne sais plus quel film qu'ils ont sorti récemment. Ils l'ont sorti que sur Internet et pas au cinéma à cause de Covid. Mulan ? Mulan, voilà. Tu devais payer Mulan en plus de ton abonnement. J'aimerais trop le voir. Non. Il me semble. Non, non, non. Non, c'est pas vrai. Non ? Bon, ok. Non, non. Très bien. Il a été question à un moment donné de faire ce modèle économique, mais ils ne l'ont pas du tout fait comme ça. Après, effectivement, au niveau des réseaux et tout, a tourné à un moment donné le fait qu'ils allaient faire payer Mulan pour compenser les choses. Mais effectivement, ce n'est pas le cas. Quand ils l'ont sorti, il était accessible pour tout le monde. C'est très bien. Ce n'est pas ce que fait Prime. Donc, voilà. Ok. Non, mais après, là-dessus, c'est... Ouais, après, c'est mot de fin. Moi, ce qui m'inquiète toujours par rapport à ça, c'est qu'ils sont tellement énormes, Disney, que je crains que ça nuit à la diversité. Voilà. Et ce n'est pas parce que Mélanie est là. Ah oui, c'est ça. Non, non, mais ce n'est pas... Soyons précis. Elle a trouvé un nom générique où à chaque fois, on va parler d'elle, mais dans le genre de la diversité. Oh, ça va. Si tu voulais voir le film Mulan, même si tu étais abonné avant, entre guillemets, sa sortie officielle, tu pouvais payer. Et après sa sortie, c'était gratuit pour les abonnés. D'accord. Mais moi, ça m'inquiète là-dessus, en fait. Mais pour tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de concurrence, où il y a un monopole d'un côté comme de l'autre, il y a des... En fait, est-ce qu'à l'intérieur de ce monopole, c'est-à-dire que Disney, est-ce qu'ils vont réussir à créer des choses originales ? Est-ce qu'ils vont réussir à changer de style ? Parce que ce qui fait la diversité, ce qui fait la richesse, c'est justement. Il y a un style, il y en a un autre, il y a une façon de diffuser. Netflix proposait une façon de faire, d'autres plateformes. Et c'est ça qui permettait de faire le choix et d'avoir d'autres modèles de consommation, d'autres programmes aussi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé aussi sur Netflix. C'est-à-dire qu'au début, il y avait plein de programmes très originaux. Vraiment, on voyait des ovnis sur Netflix que tu ne verrais jamais à la télévision. Et là, aujourd'hui, pour trouver ce type d'ovni, c'est compliqué parce que c'est devenu une telle machine qu'aujourd'hui, toutes les séries de Netflix sont calibrées sur le même modèle. Et elles sont tellement calibrées sur le même modèle qu'une série qui marche va s'arrêter à la saison 2 ou la saison 3 parce qu'après, elle va coûter beaucoup trop cher. alors que l'histoire gagnerait à continuer. Et puis, ils ont un retard d'apprentissage. Donc, forcément, ils expérimentent plus et ils n'ont pas forcément accès au meilleur du meilleur tout de suite, tout de suite. Donc, c'est compliqué, ce monopole. Après, il y a de la concurrence entre eux quand même. Oui, mais c'est trois plateformes. Trois, c'est rien. Il y en a qui votent d'à côté. Je crois qu'il y en a une française qui a essayé de se lancer. Oui, c'est quoi ? Il y a la pub Vevo ? Non, Vivo ? Vevo ? Un truc comme ça. C'est V-O-V-O. Oui, Vevo, un truc comme ça. Ça part d'un truc YouTube à la base. Il n'y a pas une plateforme. Je l'avais entendu sur France Inter. Oui, Camille, c'est ça. C'est tout ce qui n'est pas moins de 8 ans. tout ce qui est Peter Pan, Dumbo et autres, ça va aller directement sur Star et pas sur Disney. Ah, mais oui. Mélanie, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Du coup, dans la plateforme adulte, il y a Peter Pan et Dumbo qui ont été censurés au début du lancement de la chaîne. Qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le coup ? En quoi Peter Pan et Dumbo et je ne sais pas, et pas pour les enfants ? Est-ce que c'est parce que l'histoire d'un Dumbo est ultra triste mais bon, Bambi aussi, tu me diras ? C'est les indiens dans Peter Pan ? Oui. À cause des indiens dans Peter Pan ? Parce que c'est cliché, c'est ça ? Bah ouais, c'est... Parce que c'est polémique. À cause de quoi, le racisme ? Il faut recontextualiser. À cause des indiens ? Non, Peter Pan. Mais quoi ? Pourquoi ? Parce que l'image des indiens n'est pas la... Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais à 8 ans, t'as pas ces notions-là ? Dumbo, c'est les corbeaux. Alors ça... Ah ouais, moi, c'est ça que je trouve... Ah oui, 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 j'avais vu un truc là-dessus. Ce sont des clichés, ouais, c'est ça. Les sciamas dans la belle des clochards avec la musique chinoise sont des clichés pour eux. D'accord, donc tous les films où il y a des clichés, Disney considère que c'est pour les adultes et pas pour les enfants dans un principe, je sais pas, de film éducatif, inclusif et respectueux des différentes minorités, c'est ça ? Ben dis donc, il y en a pas mal qui ont dit à le supprimer. Peter Pondum, les Aristochats et les Robinson des Mères du Sud. Ces quatre films contiennent tous des représentations négatives de certains peuples culturels. Oui, avec les chats, c'est à moi. Si un adulte a généralement assez de maturité pour ne pas se laisser influencer par ses contenus, un très jeune enfant ne saura pas prendre le même recul. C'est pourquoi Disney a préféré de bannir ses profils. Aladdin ? Mais il ne va prendre le recul sur quelque chose qu'il n'a pas intégré. C'est pas faux, non, t'es d'accord. Mais justement, pour empêcher qu'il l'intègre. En fait, est-ce qu'on n'en est pas à la surprotection de nos enfants et surtout, qui décide de la surprotection de nos enfants qui est encore un problème un peu plus grave ? Il considère que les enfants n'ont pas la possibilité de recontextualiser. Ouais, oui, oui, mais... Ok, maintenant, il avait mis un message de base devant les films en question. Maintenant, ils ont tout censuré. Chris Colote, j'allais la faire, mais je me suis dit qu'en live, je n'avais pas le droit. mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais allons-y, allons-y, allons-y dans cette réflexion-là. Prenons des Disney et voyons en quoi c'est cliché. Oh putain. Effectivement, Aladin, c'est un voleur. Un voleur au grand cœur, mais c'est un voleur quand même. Donc, on zappe. La princesse et la grenouille. Nouvelle Orléans, c'est des Noirs, ils font du jazz, ils dansent. Hop, on zappe. C'est cliché, un full cliché. Et Bangui, les chasseurs, ils sont forcément méchants et ils tuent le cerf. C'est un cliché. Ouais, ouais, ouais. Un cliché voyant français. Blanche-Neige. C'est une femme qui fait le ménage. Out. Ah ouais. C'est une femme qui fait le ménage. C'est un nain. Entouré de nains, en plus, qui vont à la mine. Des cendrillons, pareil. Des nains qui vont à la mine. C'est un cliché. C'est un cliché. Blanche-Neige, il y a une agression sexuelle dans Blanche-Neige. Ouais. Le principe, de faire un bisou quand la meuf dort, excusez-moi, aujourd'hui, selon nos codes. C'est une agression. Onza. Très bien. La Belle au bois dormant. C'est un peu zoophile, non ? La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant. Ah pardon, je comprends avec La Belle et la Bête. Désolé. Non, La Belle et la Bête, par contre, on pourrait justement parce que c'est de l'intérêt espèce et ce n'est pas cliché. Ouais. Il y en a qui vont dire que c'est... Mais c'est quand même... La Belle et la Bête, c'est quand même... C'est composé de la zoophilie, quoi. Non, c'est clairement proposer un syndrome de Stockholm. C'est ça, La Belle et la Bête. Il y a plein de choses. Mais oui ! Mais oui ! Mais c'est complètement ça ! C'est le syndrome de Stockholm. C'est la série, là. Mais c'est ça l'histoire, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Enfin, tirée d'une histoire. C'est ça l'histoire, c'est je t'enferme et la syndrome de Stockholm, effectivement. Donc, je suis d'accord. Donc, ça veut dire pour nous, les mâles, que finalement, pour avoir sa belle, il faut l'enfermer. Et lui faire plein de cadeaux, très cher. Et lui faire plein de cadeaux. Et du coup, elle va tomber amoureuse de nous et elle va nous changer. C'est ça que ça veut dire. Donc, tous ceux qui vont kidnapper, ça justifie. Donc, on dégage La Belle et la Belle. Alors, du coup, par contre, moi, je veux savoir à quel moment Disney se dit que le meurtre entre frères est tout à fait accessible aux enfants et qu'il laisse le roi lion. Le fratricide. Là, l'enfant a du recul sur le fratricide, sur le fait de demander à des hyènes de tuer un lionceau, tout ça. Ça, c'est normal. Ça, il y a du recul pour ça. C'est la vraie vie naturelle, c'est ce qu'il faut dire. C'est vraiment ce qui se passe dans la nature. Mais non, mais si on va là-dessus, typiquement... Sauf qu'ils sont trop humanisés, c'est parce que les animaux sont humanisés. Il y a ça qui fait débat aujourd'hui. Du coup, on enlève le principe d'éducation. Alors, je suis d'accord. C'est à questionner sur les stéréotypes, sur tout ça. Je suis complètement d'accord là-dessus, sur le bleu, c'est pour les garçons, les roses, c'est pour les filles, c'est de la merde. Je suis d'accord pour revisiter tout ça vraiment avec grand plaisir. Maintenant, par exemple, sans être dans du Disney, les romans de renards, du coup, on les bannit de la littérature française parce qu'ils sont aussi clichés ? Je ne sais pas, mais on pourrait déjà bannir tout Balzac. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que c'est chiant. Parce que c'est chiant, parce qu'on se fait chier. Tolstoy, on bannit. On reste, on laisse quoi ? Freud, s'il vous plaît, on met Freud. Freud, c'est facile. Mais Freud, ce n'est pas de la littérature qu'on lit. On ne lit pas ça. Tu lis du Freud à tes enfants, toi ? Non. Tu lis du Balzac à tes enfants, toi ? L'école, oui. L'école fait lire des enfants de Balzac à tes enfants. Ouais. À quel âge ? Au collège. Je n'occupe pas de cette tranchée. Au collège, donc plus de 8 ans. Selon les critères Disney, c'est bon. Rien n'est bon dans Génie Grandet. Par contre, Chris Eglotte nous dit qu'effectivement, si on revisite tout ça, il n'y a plus grand-chose, plus de culture, plus de patrimoine. Effectivement. Est-ce que ce n'est pas un peu la culture de je mets sous le tapis ? Dans le sens où tu es chez toi, tu n'as pas envie de faire la poussière, tu mets tout sous le tapis et ça ne se voit pas. Sauf qu'au final, tu ne fais que cacher des trucs et il n'y a plus de discussion. Et donc, ça veut dire quoi ? Après un certain nombre d'années, les enfants vont pouvoir commencer à voir ces choses-là. Mais en fait, tu retires tout. Si vous parlez à des gens aujourd'hui, moi je suis sûre que je ne parle plus à des gens. Je suis un sondage dans mon entourage et je suis sûre que la majorité n'a pas saisi les clichés des Disney. les corbeaux, les jazz, ça... Attends, les corbeaux, c'est pourquoi ? Je n'ai même pas la rêve. C'est quoi les corbeaux dans Dumbo ? C'est que Jany, elle a répondu. Ils représentent quoi les corbeaux ? Est-ce que c'est les esclaves ? Non, c'est... Ça symbolise les esclaves... Représenter les noirs qui chantaient du jazz. Mais c'est un fait, mais c'est un fait, bordel ! Oui, le jazz, c'est un temps guillemet introduit par la culture de ces gens-là. donc qu'est-ce qui est mal là-dedans ? C'est ça la question, c'est qu'est-ce qu'on voit de mal dans le fait que justement, c'est culturellement de là ? Ça me rend ouf. En fait, ça me rend ouf parce que sous prétexte d'un espèce de politiquement correct à deux balles, comme tu dis, c'est exactement ça, monsieur HQ, on met sous le tapis en disant ça n'existe pas, on a un petit peu honte. Quand tu étudies Disney, quand tu étudies celui Walt Disney, j'ai fait un TPE il y a 16 ans. Tu fais des TPE toi ? Oui, j'ai fait des TPE au lycée, mais il était full raciste ce mec. Mais il était raciste, mais selon les codes de l'époque. C'est-à-dire que, excusez-moi, à l'époque de Walt Disney, il n'y avait pas une énorme considération pour le peuple noir, il n'y avait pas une énorme considération pour les étrangers, pour ceux qui différaient des wasps et c'est comme ça. Ce qui est drôle quand même pour un immigré. Oui, clairement. Disney, c'est français, à la base, le nom, et c'est un immigré aux Etats-Unis. Oui, de faire à chaque fois de systématiquement de dire non, ça n'existe pas plutôt que de dire oui, de dire on en parle, ça a existé, maintenant effectivement les mentalités ont évolué et on t'explique pourquoi, etc. Oui, plutôt que de dire non, ça n'existe pas, parce que si on va là-dessus, si on va là-dessus, tiens, un programme pour enfants, pas de patroles, qui cartonne, je suis désolé, c'est full cliché, c'est full cliché, pas de patroles. C'est la vie, c'est horrible. Oui, à la base, c'est que, en fait, c'est que des stéréotypes, mais ce qui est le principe, comment dire, d'éducation, des tout-petits, au début, on commence par réduire le monde, un chien, c'est ça, un chat, c'est ça, et puis petit à petit, quand on grandit, on commence effectivement à voir les différentes surfaces, à voir les différentes réalités, et ça a toujours été comme ça, ce politiquement correct, moi, je trouve que c'est une censure générale à l'échange, mais du coup, pour moi, c'est un abrutissement des gens en général, vraiment, c'est la force de montrer des choses qu'on forme, on abrutit les gens, on forme, l'IC, tous égaux, et c'est bienvenu à Gattaca d'ici dix ans, quoi. C'était le coup de gueule de Monsieur J. Non, je suis capable de le dire, je suis capable de le dire. Ils vont faire le titre, Peter Pan, la flé gauchette va être interprétée par une black, par une noire, on peut dire noire, Camille, c'est... La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des choses avec des blacks qui sont des héros, ou des femmes qui sont des héros, ou peu importe, des gays qui sont des héros, peu importe. D'abord, ça existe, toutes ces histoires existent depuis des lustres, un lustre étant, mais il va falloir 5 ans. Je vous le dis, comme ça au passage. Mais, pourquoi est-ce qu'on ne crée pas de nouvelles histoires avec ça, et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des histoires qui existent déjà pour les mettre en avant, ce qui serait logique, légitime, mais non, à la place, on dit, on va prendre ce qui existe et on va le changer. Ça, personnellement, moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est ce qu'on disait au début, c'est qu'il n'y a plus de diversité dans la création. On reproduit, parce qu'il y a une donnée économique dans toutes ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'il y a un seuil de rentabilité des productions, et on sait que telle, telle histoire, c'est rentable, donc du coup, on va en faire. Et plutôt que de créer un programme innovant, effectivement, sur, on veut mettre en avant très bien, mais il y en a plein des putains de héros, de personnages qui ont vécu des choses extraordinaires et qui peuvent porter ces minorités ou pas, enfin, peu importe, ces peuples, je ne sais même plus comment on doit dire aujourd'hui ces gens, ces peuples, tout ça, ça va être toujours interprétation et je suis sûr qu'il y en a plein, mais non, comme du coup, économiquement, on ne sait pas cette shit, donc on préfère faire un Peter Pan en disant on va remanier et on va bientôt faire la guerre de Troie où les Grecs, en fait, ne seront pas blancs, mais seront noirs, asiatiques et tout, ok, pourquoi pas, mais effectivement, moi, j'aimerais bien, ouais, qu'on aille chercher dans la littérature, dans l'histoire, parce qu'il y en a plein des personnages historiques, il y en a plein des gens qui ont fait des choses et j'aimerais bien, effectivement, qu'ils aillent plutôt là-dessus, plutôt que de faire des remakes, de remakes, de remakes, de remakes, de remakes, ça m'en ouvre, la pauvreté du truc, c'est terrible, clairement, c'est terrible. C'est marrant, c'est, est-ce que vous connaissez Nightrunner comme super-héros ? Non, non, j'imagine que non. Le coureur de la nuit ? Nightrunner, c'est dans l'univers DC, ça a été créé par les gens qui font l'univers DC, et c'est un français d'origine algérienne qui a été nommé par Batman pour représenter la société Batman, entre guillemets, donc rendre la justice, à Paris, enfin en France. Ça existe depuis 11 ans. Ah ouais ? On pourrait utiliser ça pour qu'on ne le dise pas. Par exemple ? Ça existe, je veux dire, c'est factuellement déjà créé, et c'est les américains qui l'ont créé pour nous. En plus, tenez, le travail est mâché. Ouais. Qu'est-ce que dit le chat ? J'avais aimé les chroniques de Bridgerton, car le métissage s'était amené de façon très fluide et en toute sobriété. J'avoue, pour les chroniques de Bridgerton, j'ai ragé au début, vraiment, sur les cinq premières minutes, j'étais mais doux, mais pourquoi ? Putain, pourquoi ? Et puis après, je me suis laissé embarquer par le truc, et c'est effectivement fait de façon subtile. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que cet univers-là était inspiré d'un univers historique, mais n'était pas un film historique, OK, et bien ça passe très très bien parce que c'est subtilement fait la question du métissage. Les sketchs des intonus de nos jours, c'est mort. Ah oui. Oui. Ah oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les inconnus étaient des humoristes, un trio d'humoristes des années 80, 90, qui faisaient des sketchs vidéo et des spectacles aussi, qui jouaient beaucoup sur les clichés. Et effectivement, aujourd'hui, c'est mort. Typiquement, c'est mort. Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu en liberté d'expression finalement avec toutes ces années ? Ça fait 20 ans, 30 ans. Oui, 20 ans, je dirais. Est-ce qu'on passerait pas à des infos plus douces, finalement ? Parce que là, on est bien, on s'est un peu monté le bourrichon, on se dit OK, on va faire le procès de la liberté d'expression d'ici un mois ou deux. Voilà, on est bien dans nos grands procès, on a ce qu'il faut. Faut que je note ça, pardon, mais pardon. Voilà, en parlant de super-héros, j'ai une petite info inutile pour vous. Enfin, triste. Moi, je suis triste. Sincèrement, je suis triste de cette nouvelle. Sachez que malheureusement, une de nos super-héroïnes de jeunesse, en tout cas pour certains d'entre nous, Loana, est actuellement hospitalisée et inconsciente après une overdose. Elle est toujours inconsciente ? Encore ? Je ne sais pas parce qu'elle est sortie depuis deux jours d'inconscience, mais en tout cas, voilà. Moi, ça me rend triste parce que, quelque part, elle fait partie un petit peu de notre univers de jeune, quelque part, en tout cas, pour une bonne partie. Camille s'en fout, je sais, mais je ne fais pas tout par rapport à toi. Donc, du coup, voilà. Moi, je préfère, je suis plus touchée par la séparation des Daft Punk. c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais noté aussi. Mais non, t'as raison. Moi, je suis juste triste parce que c'est quelqu'un qui n'a pas supporté tout ce qui lui est arrivé et qui est tombé dans une spirale dont elle ne peut pas s'en sortir parce qu'elle est beaucoup trop fragile. Je pense qu'il y a tout un débat autour de l'accompagnement psychologique des personnes qui ont été exposées autant à la France entière. Je pense que la sortie, après, t'es tout seul, en fait. Je pense que ça n'a pas été pensé parce qu'elle a fait partie du premier. C'était le Loft 1. Oui, c'est ça. T'imagines, j'imagine. Alors après, est-ce que c'est un procédé qui a été importé des États-Unis ? Je ne sais plus. Oui, sans doute. Oui, pour être aussi... Je ne sais pas comment ça se faisait là-bas s'il y avait déjà des sévues de psychologie. Et je ne sais pas comment ça se fait et comment ça se fait également s'il y a des sévues. À ce moment-là, je dirais, en tout cas, ton exposition, ton image, c'est hyper intrusif. Du coup, tu as plein de gens qui sont fans de toi. D'un coup, tu as une popularité. C'est un peu comme si tu gagnais au loto, mais sans l'argent. Tu as l'argent un petit peu quand même, mais sans l'accompagnement qu'il y a derrière. voilà, c'est ça. C'est clair. Effectivement, ton ton David est mort il y a quelques semaines aussi ou une semaine ou deux, je ne sais plus. Et c'est très triste aussi parce qu'il est mort pas très très âgé. Effectivement, ton ton David. Oui, j'ai vu ça. 53, oui. Peut-être trop d'infusions ou plantes. Allez, ça va. Il peut, comme dit samouraï. les Daft Punk se sont séparés. Moi, j'avoue, je l'ai noté mais je ne sais pas que je m'en fous mais ça fait longtemps qu'ils étaient séparés en vrai. Ah ouais ? Je veux dire concrètement, ils ne font rien depuis X temps. donc ça n'a pas touché particulièrement. Mais regarde le nombre d'albums qu'ils ont sortis depuis 1993, il n'y en a pas des masses. Ils sont étalés dans leur temps, leur création. Les albums des Daft Punk restent les albums des Daft Punk. Si aujourd'hui, ils n'en font plus en tant que Daft Punk, ben, OK. Je ne sais pas, moi, j'ai vraiment hyper bien accroché à leur vie. Qu'est-ce qui te touche ? Parce que tu n'es pas la première à me dire que tu es touchée par cette séparation. Donc, qu'est-ce qui te touche quand tu as entendu la Noël ? C'est quoi ça te touche ? C'est que leurs musiques sont souvent reliées à des souvenirs et du coup, je me dis que je ne pourrais pas créer d'autres souvenirs avec eux. Mais tu peux le créer avec d'autres. Ah oui, bien sûr, mais typiquement, ça fait partie des groupes qui ont marqué mon... Je n'ai. Oui, mais c'est juste que ça marque la fin d'une époque mais à part ça. Oui. À part ça, à une époque, tu te la prends dans les dents quand même des fois. Ça va. Je te rappelle que c'est moi le plus âgé ici. Non, mais OK, d'accord, je comprends mieux sur le rapport émotionnel de tel souvenir, tel souvenir, c'était lié à ça parce que c'est vrai qu'il y a des musiques complètement mythiques où on a tous écouté en boucle et en sur-boucle, etc., qui ne refait pas des soirées à réécouter Around the World et à connaître les chansons, les chansons à texte absolument fabuleuses. Mais OK, d'accord, c'est sur ce côté-là. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la nouvelle, je me suis dit OK, c'est dommage par rapport à leur musique. Après, c'est vrai que les derniers albums m'avaient moins plu. Get Lucky, j'étais moins emballé, moi, j'étais plus, leurs albums des années 90, pour moi, c'est une tuerie, vraiment, j'en ai des frissons quand j'écoute. Les derniers m'avaient moins emballé, donc du coup, après, il y a un côté très franchouillard, c'est vrai, que par rapport à la French Touch, par rapport à leur impact à travers le monde, ça faisait plaisir d'avoir des représentants, parce que je suis absolument franchouillard, chauvin que j'en peux plus. C'est chauvin que j'en peux plus. Chauvin que j'en peux plus. Chauvin que j'en peux plus. Mais il y en a d'autres aussi, des artistes français qui ont le même genre de succès dans le monde. Oui, mais eux, c'est des précurseurs. C'est vrai. C'est vrai, C'est comme... c'est un truc hyper tard qu'ils étaient français. Mélanie, il y a Chris... J'ai cru qu'ils étaient américains. Il y a Chris qui veut savoir... La France de Chris Rigolote veut savoir quel genre de souvenir avec un petit non, il n'y a pas l'histoire de HQ derrière. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Je n'ai encore rien. C'est pas pour dire la lettre Q toute seule. Ah, d'accord. Ok. Je suis content de savoir que c'est ça que j'évoque. Super. Non, mais c'est cool. Ça fait plaisir. Les souvenirs, les souvenirs. Du coup, non, ça me rappelle une soirée géniale en termes de l'amitié. Des ruptures aussi. Ah, ruptures moins de rues. Un peu précisé, génial. En amitié, il n'y a rien de... Je n'ai absolument pas essayé de faire du sexe sur le DVD Interstellar et de me caler au rythme des musiques. Non, pas du tout. On n'avait pas dit qu'on gardait ça pour après minuit ? Pardon, excusez-moi. Merci. Je me banne pendant des coups. Ruptures Harder Better Faster Stronger. Quoi ? Aïe, 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 Chris qui est déchaînée ce soir. Elle a lâché les cheveux. C'est grave. Bien harder, ouais. Très bien. Voilà, voilà. Donc, on va passer à la suite. On va passer à la suite parce qu'on ne veut pas savoir ce genre de détail en live. Merci à vous. Oh, vous êtes prudes. En live. En live. On va attendre minuit avant d'y aller. On fera une émission nocturne. Ça, on le sait. Nous, on est des oiseaux de nuit donc on va le faire. Mais là, il est 22h13. Je vous rappelle que je n'ai pas cliqué sur le bouton. Cette chaîne est réservée aux plus de 18 ans. Donc, nous faisons quand même attention. Je suis timide. On fera une émission spéciale mais on mettra, voilà, réservée aux plus de 18. C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre de Twitch. C'est ça. Est-ce que vous connaissez Emmanuel Macron ? Ça me dit vraiment quelque chose. Est-ce que vous connaissez Mike Fly et Carlito ? Oui ! Oh non, j'ai vu la vidéo. Est-ce que vous savez qu'Emmanuel Macron avait mis au défi Mike Fly et Carlito de faire un clip sur les gestes barrières et que ceux-ci ont répondu présent ? Eh oui, ce clip-là, tout à fait. voilà, je voulais un peu avoir votre sentiment. Moi, ça m'a fait beaucoup rire quelque part. Donc, à vous de voir. Moi, je trouvais ça drôle, vraiment, pour le coup. Je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon dans le sens où il sait qu'il va toucher des millions de jeunes français. je vous le mets si vous voulez. Moi, je suis comme ça. Comment ? Moi, je peux vous mettre le clip si vous voulez. Je suis comme ça. Ça peut partir vite. Mais après, vous vous assumez. Par rapport à qui tu dis ça ? Vous, dans le chat. Je parle toujours au chat. Oui, il surréagit, mais on ne sait pas pourquoi. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Avec Monsieur HQ, il ne faut pas des fois se poser la question pourquoi il s'énerve sur certains trucs. Quand tu essaies d'essayer de comprendre, tu fais... Je ne comprends pas le lien. Pourquoi il y a une montée là ? Pourquoi il y a une menace en mode je peux le mettre ? Je peux le mettre ! Je ne lis rien dans le chat qu'il met au défi. Nous, on n'a rien dit. Mais ne t'inquiète pas, c'est lui tout seul qui s'auto-parle en mode que tu es capable de le faire. Oui, mec, tu es capable. Non, sérieux. Si, je peux ! Mais non, si ! Mais toi, il nous le fait partager. C'est sympa. Merci à lui. C'est bon ? Effectivement, c'est le cours de mes propos. Pardon, pardon, oui. Je vous disais que je trouvais qu'il y avait du bon dans le sens où MacLean et Carito, ils ont, je ne sais plus, quand même, millions d'abérinés, c'est un truc fou et du coup, ils peuvent toucher une jeunesse qui peut-être n'est pas intéressée du tout par les discours politiques, notamment sur la crise économique. Après, le moins bon, je trouve, c'est l'utilisation de ce truc. C'est censé être du divertissement et là, c'est sous-couvert de divertissement, justement. Faire passer des messages comme ça, ça me met un peu mal à l'aise. Bizarrement, ça me... Tu vois, il y a un truc qui me fait tiquer. Tu veux dire le côté électoraliste ? Le côté ? Électoraliste ? Parce que bon, c'est un peu aussi de la pub pour Macron. Oui, bah oui, c'est sûr. Oui, ça et puis je te dis un peu manipulation. Je ne sais pas, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, j'ai l'impression qu'il sort de son cadre un peu, c'est peut-être pas déconnant pour lui et pour d'autres personnes, mais après, ça me dérange. C'est sûr qu'Emmanuel Macron, en termes d'incarnation de posture, change certains codes. C'est le premier président qu'on voit aussi souvent à la télé. Bon, il y a un contexte qui fait que. Avant, effectivement, on voyait le président pour les voeux, on voyait pour les grandes annonces quand il y avait des attentats, mais sinon, on le voyait très rarement à la télé. Et là, effectivement, il incarne de façon différente, de façon peut-être plus directe, en passant par des biais plus populaires. Ce qui est à la fois intéressant en termes d'impact direct, parce que là, on parle d'une situation particulière avec des gestes, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il ne demande pas de faire la promotion de telle ou telle action. Non, là, il passe pour essayer d'avoir un impact sur un public qui est peut-être réfractaire à, pas aux gestes barrières, mais en tout cas, à toute la promotion et toute la communication autour de ça qui n'est pas adaptée. Quand je regarde, moi, les pubs pour les gestes barrières, je n'ai pas envie de le faire et j'ai un esprit qui me dit, franchement, mec, juste merde et j'en ai marre de recevoir des leçons à la télé. Donc, c'est intéressant là-dessus. Après, ouais, de là à penser que c'est le début de… C'est sûr que par rapport à YouTube et aux réseaux sociaux, ça a une place qui prend de plus en plus d'importance où avant, c'était de l'entertainment pur et dur. Puis après, il y a eu de plus en plus de choses où on a commencé à apprendre des choses parce qu'il y a plus en plus de chaînes qui vulgarisent la scientifisation, qui vulgarisent telle ou telle notion et c'est archi cool. Et c'est devenu à l'échelle de Google un moteur de recherche par rapport à plein de notions. Donc, c'est à la fois hyper intéressant et en même temps, si on réfléchit, ça questionne pourquoi eux ? Pourquoi McFly et Carlito alors que ce n'est pas les plus gros YouTubers ? Alors oui, McFly et Carlito avaient déjà eu une interaction il y a un an parce qu'ils avaient lancé un appel au don qui fait suite à ça. Par rapport à la sphère YouTube, c'est vrai que McFly et Carlito sont un peu plus âgés et proposent du contenu que je trouve très divertissant et à la fois aussi des contenus où tu réfléchis pas mal, mine de rien. Mais c'est... Ouais, c'est... En fait, pourquoi eux et pas juste lancer un défi aux YouTubers en général ? Moi, c'est ça qui me questionne. Pourquoi eux précisément sachant qu'eux, ils sont apolitiques et que ce n'est pas... Enfin, ça... Ouais, il y a... Ça ouvre la porte peut-être, peut-être, je ne sais pas, à quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu, c'est-à-dire à la sphère politique qui rentre sur YouTube et peut-être que ça ouvre la porte à plein de choses qui vont être difficiles à contrôler. Je pense. Ou qui va être contrôlée par une instance qui s'appelle YouTube et qui va censurer et va mettre en avant ce qu'elle a envie de voir et censurer ce qu'elle n'a pas envie de voir. Aussi. Parce que c'est ça la réalité de YouTube aussi. C'est le débat qu'on a eu il y a quelques semaines avec Twitter qui se permet de faire des censures sur X et pas sur Y sans en rendre compte à personne sauf eux-mêmes. C'est ça. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais le problème n'est pas sur ce qui est posté, le problème est sur comment c'est décidé. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut, nous, le voir avec Durkul comme une façon de se positionner sur Internet pour Macron. Après, concrètement, aujourd'hui, c'est le président par Emmanuel Macron qui lance un défi sur un thème qui est très d'actualité à des YouTubeurs qui en avaient déjà parlé. C'est intelligent, c'est vrai. ça reste pas forcément politique dans le sens où c'est la France qui prône les gestes barrières et le monde qui prône les gestes barrières. Bien sûr, ça sert un peu Macron, c'est vrai. Donc, je trouve ça intelligent, quelque part. En fait, après, c'est ça le problème, c'est que dès qu'il prend la parole, on va lui dire oui, mais c'est calculé pour machin, pour ceci. Oui, là, pour moi, si on est sur la ligne de... Il y a des gestes barrières qui sont pour... même limite le monde entier, on va dire ça comme ça. Il y a des recommandations. Il essaye de passer un message de communication par des gens qui ont l'oreille attentive de millions de personnes. C'est plus intelligent que... C'est comme si, en fait, on disait en fait, je vais passer par ton pote parce qu'au moins, ton pote, tu vas l'écouter. C'est le même principe, en fait. C'est un peu ça. Et ça, c'est très intelligent et c'est ce qu'on prône à chaque fois. C'est un peu comme si Macron venait nous demander à nous de diffuser des choses sur le social, quoi. Et d'ailleurs, vous feriez quoi ? Ça dépend de la demande. Ça dépend de la demande. La même demande. C'est simple que ça. Mais sur les gestes barrières ? Ce n'est pas notre rôle. Dans l'optique où on a des millions de viewers et tout ça ? Oui, par exemple. En fait, ça dépend de la demande et ça dépend des conditions. C'est-à-dire que si j'ai carte blanche pour le faire... Eux, ils ont soi-disant carte blanche. Donc, vous avez carte blanche, vous avez des millions de personnes qui le regardent. C'est la même demande. C'est-à-dire passer le message via les gestes barrières. Le président est toujours... Pour le coup, les gestes barrières, c'est important dans la période actuelle. Oui. Si c'est pour les gestes barrières, oui, parce que ça concerne tout le monde. Et que ça concerne la société, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans la ligne aussi des chroniques de M. J. C'est-à-dire que, oui, clairement, c'est quelque chose. Avec carte blanche pour le faire, oui. Et effectivement, en prenant le risque, d'ailleurs, de me faire traquer par tous les anti-Macron, par machin, par ceci, par cela. Parce que c'est aussi ce risque-là. Quand ils décident de le faire, McFly et Carlito, ils prennent le risque de perdre des abonnés. Et d'être affiliés après à un parti politique à l'éviter à M. J. Ce qui se passe là. C'est ça. Alors qu'à la base, qu'on soit bien clair. Ils attendent taquer, pas Macron. Ouais, franchement, franchement, le rêve d'inviter Adrien Taquet dans Bière. S'il veut venir, mais moi, je l'invite. Pas de problème. Et avec un vrai plaisir. On invitera l'iesse loufoque avec lui. Et on fera la revanche. On va faire la revanche. On mettra un ring et tout. Tout se joue au quiz. La revanche que sur du quiz. Sur le sujet, précisément. On va savoir qui s'y connaît le mieux. Nous, on va faire des recherches pendant un mois. On va aller très loin dans les chiffres. Bon, allez. Passons à la suite. Sans transition, on passe de geste barrière à une information qui, moi, m'a interpellé. Puisque la France, les douanes françaises, ont saisi depuis le mois d'avril la bagatelle de 227 000 masques contrefaits en provenance de pays étrangers. Comme on peut à peu près évaluer à 10% la saisie par rapport à ce qui rentre sur ce genre de choses, ça laisse quand même sans voix quelque part. D'autant plus qu'il faut que vous sachiez, vous tous, que la France est le deuxième pays au monde le plus touché par la contrefaçon en général. Juste derrière les Etats-Unis. Ah bon ? C'est-à-dire la contrefaçon, le passage de... Qu'est-ce que t'appelles la contrefaçon ? On arrête le plus de contrefaçon ou il se passe le plus ? C'est en fait l'impact économique de la contrefaçon sur le pays. Ok. La perte fiscale en France de la contrefaison... Alors déjà, on ne produit pas beaucoup en France et en plus, on contrefait notre savoir-faire ! L'impact fiscal de la contrefaçon en France, c'est 16 milliards d'euros. Et après, on fait chier avec des taxes. 16 milliards ! Ok, ok. Moi, je prends 1%, il n'y a pas de problème. Oui, on n'a plus le droit aux masques au tissu parce que les masques en tissu sont susceptibles d'être finalement moins efficaces, voire plus transmetteurs. Dans le sens où les gens n'utilisent pas leurs masques en tissu de manière optimale. Tout comme les masques chirurgiques, mais on les connaît les mecs qui ont des masques en tissu, c'est le même depuis un mois, il est dans leur poche et il ne change jamais. Ça ne sert à rien ! Ça ne sert à rien ! Je ne sais pas ! Clairement ! Depuis un an, même ! Sans être lavé ! La solution, c'est de prendre un masque en tissu noir, comme ça, ça ne se voit pas qu'il est sale. Ça dépend de ce que tu mets dessus. Est-ce que... Le yaourt... Il va falloir arrêter à travailler avec des enfants. C'est dégueulasse. Oui, mais clairement, après, effectivement, le discours de l'État n'a pas été clair depuis deux ans sur tout ce qui est masque. Clairement. Ce n'est pas qu'il n'a pas été clair, c'est qu'ils ont été abrutis. Des abrutis finis. Dans le sens où plutôt que de mettre des petites modulations à leurs phrases, c'est-à-dire, pour le moment, nous ne savons pas l'efficacité des masques pour ça aussi. Non, ils ont décidé... Il y aurait une partie de la France qui aurait rallié parce que justement, l'État ne se positionne pas. Il y a toujours... Oui, toujours. Oui, mais il y a toujours... Sauf qu'un an après, ils auraient pu dire... Oui, mais nanana. Alors que là, ils passent pour des bouffons parce qu'ils ont vraiment dit les masques, ça ne sert à rien. Non, mais vraiment, ça ne sert à rien. Et puis, deux mois après, on vous met une amende si vous ne portez pas de masque. Mais quoi ? Oui, non, Mais... 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 Comédien sort de ce corps. Ah ouais, mais ça... Ça rend ouf en fait. Enfin, ça rend... Il y a ce côté où, oui, le positionnement, tout ça, mais en fait, avec cette histoire de masques, OK, avec du recul, ils se rendent compte avec des études, etc., et c'est normal parce que c'est putain de long de faire une étude, que les masques en tissu sont moins... sont moins efficaces. OK. Très bien. Maintenant, effectivement, comme dit Camille, il y a un impact financier sur ces putain de masques et que, bah ouais, moi, je suis dans un travail où c'est remboursé. Très bien. C'est-à-dire que moi, ça n'a pas d'impact financier pour moi. Mais quand c'est des enfants, il faut changer le masque régulièrement, etc., et autres, bah ouais, c'est un impact financier qui vient dans une période encore plus compliquée et qui va être remboursé pour certains, pas remboursé pour d'autres, mais sauf que c'est une obligation. Donc, certains parents qui sont en galère vont se retrouver encore plus en galère ou, du coup, à devoir, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait ce côté où on pouvait laver maintenant les masques en chirurgicaux ? Oui. C'est acté ? Il y a eu un moment où c'est encore acté ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas officiel, en tout cas. Nous, autrefois-là, c'est mort, en tout cas. Interdiction des lavis. On utilise deux à trois par jour, chacun. Bah, c'est pas très écologie. L'écologie, c'est mort depuis le matin. J'espère. La priorité. Et après, pour les masques en tissu, c'est encore une fois le côté qu'ils ont développé des tutos, ils ont mis ça en ligne en disant nanana. Ce qui est encore une fois très bien. Encore une fois, là-dessus, on ne peut pas… Ils ont quand même fait en sorte que la plupart des gens puissent s'investir là-dedans. Mais c'est vrai que ce côté, toujours, c'est possible, on y va. Et puis après, non, en fait, on interdit. À gérer, c'est compliqué. Mais sans la pédagogie qu'il y a derrière. Parce que moi, c'est ça qui me manque dans ce gouvernement et en général, c'est que ça manque cruellement de pédagogie. De choses où on t'explique concrètement pourquoi on est dans une ère où on te dit c'est comme ça et pas autrement. Et moi, qui suis un psychopathe du sens, qui ai besoin de comprendre les choses, ça me met dans une rage totale. Parce qu'à chaque fois, je lui connais mais pourquoi ? Moi, je veux bien, mais explique-moi, prends le temps de m'expliquer. Et à chaque fois, c'est que des… voilà. Le masque, ça ne sert à rien. Il faut des masques. Les masques en tissu, c'est bien. Non, les masques, c'est de la merde. Ça me… Vous sentez qu'il y a une veine qui gonfle ici, chez M. J. et que là, il fait je ne comprends plus, je ne comprends plus. Ça vous coûte quoi, bordel, d'expliquer ? Ça vous coûte quoi ? Ça change tout. 5 minutes ! Bah oui, c'est les nouvelles… Oh, les oreilles ! Je n'ai rien à foutre ! Je vais lui couper le son, je vous le dis. Bah grave, coupe-lui le son. Bon allez, en plus, vous avez fait ma transition, c'est bien, j'adore les conclusions. Camille a fait son coup de gueule, je vais l'apaiser un petit peu peut-être. Vous aussi, vous avez fait ma transition, on a parlé de coûts, on a parlé de choses qui coûtent de l'argent. On en avait parlé la dernière fois, mais sachez que donc, il a été annoncé officiellement que 5 millions d'euros ont été alloués au budget 2021 pour lutter contre la précarité menstruelle. On en avait parlé un peu la dernière fois. C'est rien 5 millions d'euros, on est d'accord que c'est que d'âge. Sachez que, il a été donc acté que pour la rentrée de septembre, les protections hygiéniques seraient gratuites pour toutes les étudiantes de France. Ah, les étudiants seulement ! Les étudiantes, du coup. Ah, t'es censé gagner ta vie, sinon c'est ça ? Puisqu'en fait, ils vont installer des distributeurs gratuits dans les endroits où il y a des étudiants, les universités, etc. Tu vois, toi ? Ah, tu fais quoi à ta pause ? Ah, je vais me prendre une serviette et un tampon quand même. En même temps, il va falloir commencer à en parler, ces trucs-là. Pourquoi c'est tabou ? Bien sûr ! Pourquoi c'est tabou ? Pourquoi c'est gênant ? Pourquoi c'est gênant ? Entre nous, non ! Je pense que... Vous allez bien entre nous, les mecs, on arrête d'être cons, c'est bon ! Alors, bien sûr, l'UNEF... Mais attendez, moi, j'ai une question. Vous savez, quand on va faire nos courses, souvent, il y a des associations qui nous récoltent, qui nous demandent d'acheter de la nourriture pour le genre. Vous achetez de la nourriture ou vous achetez des protections ? Hein ? Moi, je n'achète rien. Je n'ai pas compris. Ah ouais ? Pour faire des dons. Pour faire des dons. Je ne vais pas faire les courses, moi, ça m'emmerde. Je ne sais pas, les restos du cœur, ce genre d'association... Mais quoi ? Non. Moi, quand je donne, je donne ce que j'ai. Donc après, comme j'ai peu de protection hygiénique chez moi, pour des raisons assez évidentes, et bien, voilà. Demande au chat, parce que pour moi, effectivement, si je dois donner, c'est ce que j'ai dans mon panier, donc ce n'est pas des serviettes. des protections ou des produits d'hygiène. Ah ouais, ouais. Que moi, quand je vois le stand à l'entrée, avant de rentrer dans mon décembre, je me dis, je vais prendre quelque chose en plus, et ce sera des protections. Tu vois ? Ok. Tu as ce réflexe-là, du coup ? Oui. Ouais, ouais, parce que je suis sensibilisée à ça. J'ai rencontré une dame qui vivait dans la rue et qui m'a toujours dit qu'elle avait toujours y aller rire pour... D'accord. Ok. C'est bon à savoir, à ce moment-là. Le jour où, je saurais quoi acheter sans aucun problème. Non, mais... Ou même des capotes, ou des trucs comme ça. Non, les capotes, non. Il faut la natalité, madame. La natalité, c'est important. Non, je déconne. Ça va, je rigole, c'est bon. La frange de pétain, c'est important. C'est vrai, c'est en plus, nous, c'est stupide, mais les mecs, quand on va en pharmacie, on a honte d'acheter les capotes la plupart du temps. Surtout au début. C'est un truc qui est quand même assez répandu de, non, je ne veux pas qu'on voit que j'achète des capotes, c'est honteux. C'est honteux de quoi ? Alors, effectivement, si tu as des capotes XS que tu achètes, forcément, c'est pas trop honteux. Mais bon, je veux dire, à un moment donné, il y a tellement de sortes maintenant de protection. J'ai essayé une fois la capote féminine, du coup, mais c'est un parachute, le machin. C'est une galère sans, non ? C'est une galère à mettre ça, non ? Bien sûr, c'est un parachute, c'est hyper grand, tu dois te l'insérer. Quel enfer ? Comment ? Quel enfer ? Mais du coup, il faut que tu le fasses avant, bien avant. Bah, ouais. Au début de la soirée. Alors, tu as déjà prévu au début de la soirée de coucher. Ah bah, si tu couches pas. Sinon, tu fais une grosse pause, quoi. Si tu couches pas alors que tu as mis le parachute, tu peux te dire que tu as les nerfs. Tu vas rentabiliser. Écoute, j'ai mis mon préservatif féminin, j'ai mis 10 minutes, j'ai galéré. Ok ? Alors, tu as intérêt à se currer ce soir. J'en ai rien à foutre que tu es malade à cause des huîtres. Tu y vas. Mais tellement. Cette émission, c'est pourquoi ? Pourquoi à chaque fois, on détourne ? C'est terrible. Parce que c'est un centre d'intérêt. Non mais parce que parce que confinement égal, on en a marre, on a envie de parler de ça. Voilà, c'est tout. Disons-le, c'est ça qu'on veut finalement. Vite, un sexologue pour la semaine prochaine, monsieur J. démerde-toi, mais il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Chris Rigolote qui dit parce qu'on a la dalle. Je dis oui, confinement égal, on a envie de parler de sexe. Donc vite, un sexologue pour la semaine prochaine. Oui, j'y travaille. Il m'a répondu tout à l'heure. C'est Pierre ? Je ne sais pas comment je le rappelle. Je ne connais pas son prénom. Je ne sais pas comment il s'appelle. Sexopsycho. Oui, c'est Pierre. Ok. Voilà. Donc, il est intéressé. Trop bien. Maintenant, il faut trouver une date. Voilà. C'est un petit peu. Alors, une émission spéciale. Il faut qu'on prend des gens occupés, forcément. Mais j'y travaille encore. Ah oui. Harcèlez-le en disant passe chez monsieur J, passe chez monsieur J. Voilà. Comme ça, il viendra et on pourra discuter de tout ça ensemble. Est-ce qu'on se détend en parlant de l'événement du séisme qui a frappé TF1 ce jeudi 18 février ? Ah ! Un séisme ! JPP ? Un séisme, Quelque chose bien plus grave que JPP ou que PPDA. Ben oui. Oui, j'avais compris. Je suis dans ta tête, mais là-bas. Tu en as papin ? Papin. Est-ce que papin ? Tiapia. Voilà. Non, le séisme, le journal de 13 heures du 18 février a dû être annulé et puis reporté. Ça n'était jamais arrivé. Et heureusement, la piste du hack, du hacking a été écartée, évidemment. Il y a eu une allocution de Marie-Sophie Lacaro qui nous a dit « Oh, je suis désolé, je vous annonce qu'il n'y aura pas de JT. » Vraiment, on est sur un séisme mondial pour TF1. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent. Moi, le premier. Moi, je m'en fous pas. Moi, je pense à ma grand-mère. Il a été repris à 13h40 jusqu'à 14h, le journal. Tout a été rétabli pour 20h. Moi, je m'en fous pas. Ben, c'est bien. Non, mais parce qu'en fait, ces rituels-là, la télé aujourd'hui, la télé RTN, pas Netflix, pas Disney, pas Amazon, mais la télé que tout le monde peut avoir en payant une redevance, bien évidemment, participe au fait qu'il y ait des repères, des repères communs, des rendez-vous communs. Et c'est pas pour rien, effectivement, qu'il y ait des millions de personnes, on ne parle pas de 10 000, de 100 000, etc. Il y a des millions de personnes qui viennent à ces rendez-vous. Et je pense que toutes les personnes qui viennent régulièrement au rendez-vous du stream de M. J., comprennent ce principe de se dire, ma vie, surtout aujourd'hui et encore plus avec couvre-feu, confinement, etc., elle est rythmée par des rendez-vous quotidiens. Et le journal de 13h, le journal de 20h, PPDA, etc., toutes ces personnes, ces figures historiques font partie de la vie des gens et que ça fait partie des rendez-vous. Et c'est vrai que quand on a l'habitude d'avoir une vie calée, cadrée avec ce genre de rendez-vous, le fait que le 13h ne commence pas à 13h, mais à 13h37, je pense typiquement que ça a perturbé pas mal de personnes dans leur rituel, dans leur façon de faire. Mélanie parlait tout à l'heure, effectivement, de ne pas perturber avec full improvisation, full imprévue des personnes qui sont neuroatypiques ou neurodivergents. Je pense que les neurotypiques, vous et moi, on a aussi besoin de rendez-vous et que quand ces rendez-vous ne se font pas, c'est déstabilisant. On a cassé la routine, finalement. C'est le point numéro 3 de Mélanie. Oui. Casser la routine. Complètement ? Non, je suis d'accord pour les personnes qui ont besoin de ce type d'événements pour rythmer aussi leur journée. Tu parles du rituel, mais je trouve qu'il y a une question de rythme aussi. On dirait c'est l'heure du repas, c'est l'heure où je vais manger. Souvent, c'est un moment où on se sent moins seul parce que les gens regardent la télé en mangeant. C'est un autre débat aussi, mais c'est intéressant de se prendre du là. Oui, c'est… Et en fait, on voit là dans le chat en trollant ou sans troller, on parle de… Christolod parle de la trilogie du samedi. Oui. Eh bien, moi, j'ai passé dans mon enfance et adolescence, mes meilleurs moments, c'était le samedi soir, et quand la trilogie du samedi s'est arrêtée, c'était terrible parce que je n'avais pas ce rendez-vous-là. Et c'est des choses qui se créent dans les habitudes, dans ce que ça crée aussi. Typiquement, la trilogie du samedi, pour moi, c'était soirée famille avec ma soeur et ma mère. C'est ça que ça voulait dire. Et c'est des rendez-vous qu'on se donne comme là, effectivement, M. J., ceux qui reviennent régulièrement, vous savez que vous allez retrouver tel, 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 nos gueules forcément, un nouvel invité, mais surtout des gens dans le chat. Et c'est pour ça que vous revenez. Et ça crée du souvenir en commun, ça crée des références communes. Et aujourd'hui, si on doit faire un lien avec Disney+, Amazon et Netflix, le problème de ces plateformes-là, c'est qu'avant, on avait des références communes. C'est-à-dire, samedi soir, il y avait Buffy contre les bancaires qui passait, il n'y avait que ce choix-là ou d'autres. quand on allait au collège, quand on allait au lycée, quand on allait au boulot, on en parlait, on était au même rythme. Aujourd'hui, avec ces plateformes-là, les discussions, elles sont chiantes. Game of Thrones, en mode, j'ai vu l'épisode, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule, moi, je ne l'ai pas vu, j'attends que toute la saison soit là, je n'étais pas là. Et ça s'est passé. Et on évite... Il y a aussi le fait de se sentir exclu quand tu ne regardes pas Netflix. C'est vrai. C'est vraiment maintenant un critère d'exclusion. Moi, personnellement, j'ai une Netflix qu'à partir de décembre. Parce que, voilà, c'était un choix. Mais, oh là là, le nombre de fois on m'a regardée, vraiment, genre, tu n'as pas Netflix. Je me dis, what ? Mais dans quel monde tu vis ? Déjà, je n'ai pas Wi-Fi, je n'ai pas Netflix. Non, mais je vis, avec un choc-est-à-biet. Non, mais c'est fou comment on t'exclut de fait. Alors que tu peux t'intéresser à la série, tu peux t'intéresser à l'histoire. Justement, que tu sois spoilée ou pas, tu t'en fous. Parce que tu sais que tu ne vas pas regarder. Mais je trouve que ça devient grave quand même de dire, ah, je ne peux pas parler à cette personne, je ne peux pas rentrer en relation avec cette personne parce qu'elle n'a pas vu telle ou telle série ou telle ou telle film et n'a pas telle ou telle façon. La référence commune ! La référence commune ! je suis d'accord, mais on peut l'écrire autrement. En fait, c'est à la fois, je suis complètement d'accord avec toi, on peut l'écrire autrement. Et en même temps, voilà, cette diversité de plateformes, bon, 3, ce n'est pas 18 000, crée à la fois une réponse aux besoins individuels. Camille nous dit que Disney ont été intelligents, c'est-à-dire que tu peux regarder en direct les mêmes programmes et en discuter. Très bien, mais ça reste avec ta sphère à toi. C'est-à-dire que vraiment ce principe de on a vu telle info, etc., c'est partagé par des millions de personnes. On a des références communes avec des millions de personnes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a ces côtés très excluants de je ne regarde pas la série parce que je n'ai pas le temps, parce qu'effectivement, je ne peux pas m'enquiller tous les soirs, etc., ou faire le programme, parce qu'il y a 12 séries qui sortent et très intéressantes en même temps. Et du coup, ça exclut parce que telle personne, elle a avancé toute la saison. Moi, je vois The Witcher, je l'ai défoncée. En une nuit, c'était bon. Terminé, je l'ai regardée en une nuit, ce qui fait que je ne peux pas en parler parce que mes potes qui avaient regardé que le premier épisode, je vais parler du premier épisode, mais c'est tout. Derrière, je ne peux pas aller plus loin, etc. Et finalement, ce qui faisait la culture à la base, c'est pour créer des références communes. Ça fait société, la culture, et c'est pour ça qu'elle est essentielle. Je vais tempérer, je vais tempérer, monsieur G. Tu ne tempères rien du tout. Nous avons quand même réussi à discuter pendant longtemps avec une personne bien spécifique malgré des carences de culture commune type, je n'ai jamais regardé Kaamelott. À un moment donné, est-ce qu'on peut vraiment laisser passer ça à quelqu'un ? Mais ça ne nous a pas empêché qu'elle nous aide à élaborer un certain nombre d'informations pour cette rubrique et de parler de choses plus ou moins brutales, n'est-ce pas ? Donc... Oui, non, mais en fait, si tu veux, c'est qu'on a dans le principe des références communes, il y a une référence commune qu'on n'a pas, mais on en a d'autres. Et c'est bien parce qu'on en a d'autres qu'on réussit à se raccrocher. Avec ce principe de plateforme, si par exemple, moi, je suis uniquement Disney+, et pas Netflix, parce que je n'ai pas les thunes, bordel, pour prendre toutes les plateformes, ça m'exclut de certaines séries qui ne seront jamais sur Disney+, et dont je ne pourrai jamais avoir la référence. Et du coup, ça crée ce genre de choses avec, effectivement, soit on a, comme toi et moi, une sorte d'éthique de la discussion, c'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit et on va creuser et on va chercher et on peut échanger. Soit, et ça existe de plus en plus, on a de plus en plus de mal à accepter la diversité, à accepter l'autre avec un grand A, et, exactement comme a dit Mélanie, mais tu n'as pas d'Exflix. Ok. Et derrière, hop, tu dégages. Tu ne m'intéresses pas. Ces gens-là, c'est une forme d'exclusion, il faudrait qu'ils s'interrogent, ces gens qui se comportent comme ça, on doit se dire. il faudrait qu'ils s'interrogent, et en même temps. de la pauvreté, ou entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? De la pauvreté de temps, de la pauvreté d'intérêt, de la pauvreté de, tu vois, c'est... Tout ça, je trouve ça un peu bizarre, c'est des choses qui se transforment, en fait. Mais, et j'ai l'impression que ça se fait malgré soi, en plus. Tu vois, je n'ai pas l'impression que les gens qui réagissent comme ça, s'en rendent vraiment compte que c'est exclusion. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Non, parce que sinon, là, ça serait hyper questionnant, on est d'accord. Je pense... Moi, je me rends compte quand je t'excuse avec la wifi. Je pense sincèrement que la plupart des gens qui se comportent d'une manière comme ça, un peu compliquée, un peu négative, ou qui ont des comportements excluants, même la plupart des gens qui font du mal aux autres ne s'en rendent pas compte, n'en ont pas cette conscience, tu vois. Je pense que c'est une minorité qui en a conscience et qui le fait volontairement. donc il est important, je pense, que du coup, on soit dans une communication générale à ce niveau-là. Il y a Sarah pour continuer ton propos, effectivement, qui pose... Sarah qui, quand elle est là, pose des questions pertinentes contrairement à nos autres viewers. Je plaisante, bien évidemment... Le numéro de monsieur J est le 06-21-14. Sarah qui nous dit c'est ça et ça se fait de plus en plus, mais comment faire pour justement remettre du lien en faisant plus attention aux ressemblances qu'aux différences. Samouraï qui nous dit la diversité, c'est la base du monde, chacun de nous est unique, on n'a pas les mêmes goûts et sensibilités, mais ça ne nous empêche pas de se connaître, de partager. C'est ma beauté des rencontres. Alors, par rapport à ce qu'a dit Sarah, je suis complètement d'accord avec ce que dit Samouraï, moi, j'aimerais bien, un jour, qu'on arrête d'essayer de gommer les différences et qu'on mette en avant nos différences parce qu'en mettant en avant nos différences, en fait, on verra qu'on a plein de choses en commun et que justement, comme je suis différent de toi, très bien, ça veut dire que tu es unique, que tu as un modèle unique, que tu as de la richesse, que tu peux m'enrichir. Si tu es comme moi, si on est semblable à un moment donné, je n'ai pas d'intérêt à te découvrir et qu'on est en permanence effectivement différent de l'autre et en même temps semblable parce qu'on est des humains avec une structuration de cerveau qui à un moment donné se ressemble quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que pour moi, là-dessus, dans les petits tips, il y a quelque chose qui est de créer des prétextes à la discussion, à l'échange. Tiens, dière, tiens, twitch, tiens, tout ça. Parce qu'effectivement, il y a de moins en moins d'espace de discussion, d'échange. Je parle d'échange où on a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des espaces de débat. Il y a des espaces où on essaye de convaincre l'autre. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas dans de l'échange. C'est comme ça que ça s'appelle. On est dans le je vais te convaincre que j'ai raison. On est là-dessus dans les réseaux sociaux. Alors qu'ici, en tout cas, j'essaye, j'espère, on arrive à créer des zones où on peut être en désaccord et ce n'est pas pour autant que je vais ban Mélanie. Elle n'aime pas les gauchers, elle n'aime pas ceux qui ont une calvitie. Elle a dit avant le live que j'ai pas dit qu'il dégage. Parce qu'elle a le droit. Un deuxième tip, si j'ai un tip à donner à nos viewers, je pense, c'est que en votre fort intérieur, je pense qu'il faut partir quand on discute avec quelqu'un ou quand on rencontre quelqu'un ou quand on débat de quelque chose avec quelqu'un, que différent ne veut jamais dire inférieur ou supérieur. Différent, c'est différent. Et une fois que tu pars de ce principe-là de base, tu te retrouves à avoir une... Alors, tu peux penser que tu as raison et tu peux penser qu'il a tort ou qu'il a tort, c'est pas le problème, mais c'est de se dire ok, je vais filer, défiler mon truc et une fois que j'ai fini et que je sens que je me suis bien énervé ou que l'autre machin, etc., on se dit ok, d'accord, maintenant, on se calme et effectivement, on a des positions différentes, elles ne sont pas forcément déjà incompatibles et elles ne sont pas forcément fausses toutes les deux parce qu'une chose vraie ne veut pas dire que la chose en face n'est pas vraie non plus. Dès que tu pars de ce principe-là de base, je pense que c'est plus sain. C'était le tip. Et un troisième tip, moi aussi, si je peux en donner un. Ben oui, t'as le droit. C'est de faire attention aux biais cognitifs, vous savez, notamment sur les réseaux sociaux et... Tu peux parler français, s'il te plaît ? Merci. Attends, mais je vais expliquer les biais cognitifs. C'est une mission, on vulgarise et on se rend accessible. Oh, des beaux seins ! je mets... Les oreilles, là. Le biais cognitif, c'est quand, par exemple, c'est lié aux algorithmes des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, etc., où tu postes un truc, où tu likes des trucs et en fait, donc tu prends une position par rapport aux réseaux sociaux et du coup, ce réseau social va te proposer uniquement des choses allant dans ton sens. Et du coup, ça ne permet pas non plus d'avoir un avis critique sur ta propre position de départ, tu vois ? Et du coup, c'est être vigilant à savoir en tête que ce qu'ils vont me proposer, ça va sûrement être des choses qui vont forcément aller dans mon sens, biais cognitif. J'ai raison du coup, parce que du coup, ça me maintient dans ma position, c'est ma vérité, c'est la vérité pour tout le monde, donc j'ai raison. Donc, tous ceux qui pensent à l'inverse de moi ou un tout petit peu différemment de moi, du coup, c'est forcément faux. Et du coup, ça ne favorise pas le vrai échange et le vrai débat. Je suis d'accord avec Samurai quand il dit que vouloir ressembler aux autres est inutile. 1000%. Vouloir ressembler aux autres est inutile, on finit par se mentir à soi-même et devient une caricature de notre personnalité, je suis tout à fait d'accord. Cela dit, je dirais que notre société de l'information rapide, des réseaux sociaux et de comment on s'est foutu actuellement, fait tout pour que nous soyons lisses et que nous soyons tous dans une même licitude, si on peut créer ce mot là tout de suite maintenant. Et surtout, ne veux pas que vous soyez indépendants, que vous découvriez qui vous êtes. Surtout, prenez des exemples et foncez dedans, faites des groupes, comme ça c'est plus facile à gérer, c'est plus facile de vendre des trucs, c'est plus facile de vous acheter aussi parce que vous fonctionnez tous pareil et comme ça on peut vous diriger à la baguette. Donc ne faites pas ça, réfléchissez sur vous-même, trouvez qui vous êtes et surtout faites selon l'accord que vous trouvez avec vous-même. Voilà, merci, au revoir. Ah, c'est terminé. Fin du live, merci beaucoup, bisous. Non, je vais passer... On va t'appeler coach, monsieur HQ. Je vais passer à la suite parce que moi je sais pourquoi le chat est là, je sais pourquoi vous êtes tous là. Je sais pourquoi même cette rubrique a été créée. Parce que vous voulez tous, maintenant, avoir des nouvelles d'Adrien Taquet. Et je devrais avoir un jingle maintenant pour la vie d'Adrien. Adrien Taquet, notre... 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 notre mascotte, finalement, c'est un peu ça. C'est un peu notre mascotte à tous. Adrien Taquet, donc, sachez qu'il a fait quelque chose que je trouve bien. Voilà, il... il a créé, il a monté un site qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr cette semaine, il l'a lancé et qui cherche à protéger, en tout cas, à donner des tips, justement, aux parents pour protéger les enfants de la pornographie. Parce qu'effectivement, la pornographie, on a vu les chiffres il y a quelques temps, est accessible très très jeune à plein de gens et ça a des effets négatifs sur pas mal de choses. Ce qu'on protège du Roi Lion et de ce que tu veux sur Disney, mais là, pornographie, il suffit de taper Pornhub, donc c'est facile. Le site est assez bien foutu, donne des chiffres, voilà, et prévient un petit peu sur tout ça. Je peux vous le mettre si vous voulez, si ça vous fait plaisir dans le chat. C'est pas bête. Je protège mon enfant, mais il faut bien commencer quelque part. En tout cas, c'est son dada, Adrien, en ce moment. Est-ce que vous voulez une photo d'Adrien Taquet ? Franchement, ça le fait, non ? Regardez. Quand on créera la rubrique, on fera un truc spécial. On peut faire une petite capture de fenêtre d'Adrien Taquet qui est là, regardez. Là, il est avec l'UNAF pour discuter du congé parental et la parentalité en entreprise. Voilà. Donc, écoutez, je sais que vous aimez bien Adrien. sachez qu'il est très actif. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, à aller liker, commenter, retweeter tout ce qu'il fait. Ça vous fera plaisir et surtout à dire ce que vous en pensez, bien sûr. Voilà. Je ne peux pas être plus dans le je fais de ta pub en même temps, je te défonce. Je n'avais pas mieux. Non, je t'avais déjà dit avec cette info que c'est à la fois intéressant et à la fois, moi, je crains toujours ce millefeuille administratif. Deux, il y a un problème, on crée un nouveau dispositif avec des nouveaux financements. Ça fait un bel effet de com et finalement, ça ne touche que très peu de personnes parce que tout le monde s'y perd. Entre le 119, entre la PMI, entre ceux-ci, ceux-là. En gros, il y a tellement de choses que du coup, il n'y a plus rien parce qu'on ne sait plus vers où aller et que ça concerne des financements. Donc, c'est bien qu'il s'y attelle. Maintenant, c'est l'ensemble des sphères de la société qui devraient être sensibilisées. Il y a les parents, bien évidemment, mais il y a aussi les instituteurs. Il y a aussi peut-être les animateurs qui font du BAFA, qui ont les enfants. En fait, toutes les personnes qui environnent les enfants. Il y a aussi peut-être les coachs de basket, de foot, etc. Peu importe. Toutes les personnes qui ont une posture d'adulte de référence à un moment donné envers ces enfants pour pouvoir créer des espaces de discussion, d'échange, de prévention, etc. Dont font partie les parents, bien évidemment. Mais on le sait que ces jeunes-là ne regardent pas forcément le porno uniquement chez papa et maman. Ils regardent à travers cet objet qu'on appelle portable. 44%, c'est noté. Sur le site. De quoi ? 44% de l'accès au porno et par les enfants est fait sur le smartphone. Voilà. Et que ce smartphone-là, il l'emmène partout. Donc, ça serait bien en fait que ce soit d'un point de vue systémique, c'est-à-dire de l'ensemble de l'environnement et pas simplement de regarder, nous avons mis en place une action, on le favorise, c'est-à-dire que nous, dans notre gouvernement, on peut mettre la petite croix. ça, c'est fait. Maintenant, les impacts, c'est à la fois intéressant et à la fois coup de com'. On va y revenir, ça nous manque les films du dimanche soir sur la 6. Voilà, c'est tout. Et on crée encore une fois quelque chose, encore un énième truc qui va peut-être permettre de sensibiliser les enfants et en même temps, voilà. Donc, encore une fois, belle initiative et on va voir sur la fin de l'année. En tout cas, vous sachez. Maintenant, vous sachez. C'est pas assez local et en proximité pour que ça fonctionne. Pour moi, j'ai l'impression que c'est les structures de proximité qui font que les mesures de protection, de l'accompagnement peuvent se mettre en place. Là, c'est un site internet avec des marches. Twitter, Adrien Taquet, réponse en commentaire. Adrien, fais du local. Dernière info. Fais de la proximité, non mais il y a raison. Il y a raison. C'est-à-dire que tous ces conseils-là, etc., c'est beau d'un point de vue national et c'est les gens qui le transportent. C'est les personnes en qui on a confiance qui vont faire office de ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un site et tout ça. Quel gamin, quel parent va dire j'ai un problème avec mon enfant qui regarde du porno ? Je vais regarder protège-mon-enfant.fr. Non, en fait, c'est en ce sens-là où ça doit être vraiment toutes les personnes qui environnent, qui doivent être sensibilisées. Alors, est-ce que c'est un moyen pour eux de se dire au moins il y a quelque chose qui existe ? Oui, c'est vrai. Maintenant, là, c'est quelque chose comme plus dispositif, ça doit se vivre. Et je n'ai pas regardé du coup c'est accessible uniquement par les parents ou les professionnels de proximité justement peuvent y avoir accès à tous ? Je protège vos questions. En fait, c'est juste un truc d'information donc les professionnels peuvent... Ah, c'est de l'information de vos questions. Oui, c'est de l'information. Ah oui, c'est de l'information. Monsieur J. Vos questions, vos ressources. Voilà, il y a c'est de l'info. Voilà, je vous le dis, c'est juste un site d'info, c'est une vitrine pour démontrer qu'il fait quelque chose. C'est pas mal en soi. C'est juste que ça manque de profondeur. Mais, voilà. C'était bien que vous sachiez. C'est une belle intro. Voilà. Vous sachiez. 22h57 maintenant. Le temps passe vite lorsqu'il est bon, comme dirait d'autres. Dernière petite info, je vais passer très très vite. Je sais que vous aimez aussi le Trégor, cette région de Bretagne qui nous a beaucoup barqués. Sachez que la poule Misty Gris a été tuée et mangée suite à la plainte des voisins parce qu'elle faisait trop de bruit. Voilà. Là-dessus, je pense qu'on peut passer sur le quiz. C'est qui la poule Misty Gris ? C'était une poule qui était élevée à l'Agnon par un quinquagénaire qui l'élevait dans son appartement au rez-de-chaussée. Malheureusement, Misty Gris faisait un peu beaucoup de bruit et en plus faisait des crottes dans l'entrée. Du coup, les voisins se sont ligués afin de la faire disparaître. Et du coup, en revanche, son propriétaire l'a tuée puis mangée. Terrible. Bravo. Vous savez, trouver des informations sur le Trégor, ça me prend beaucoup de temps. Ouais, mais tu n'es pas obligé de t'infliger ça, je te promets. C'était une blague. Bien sûr, mais c'est vraiment une histoire qui est arrivée. Donc, voilà, je pense que ces petites histoires de la nature humaine, c'est hyper important parce que ça, c'est de la proximité. À un moment donné, tu as une communauté de gens qui vivent ensemble, il y en a un, il décide d'avoir une poule dans son appart. Bon. Forcément, une poule, ça fait un peu de bruit, ça pue un peu et en plus de ça, ça fait des crottes. Voilà. Les voisins, au bout d'un moment, forcent au meurtre de cette petite poule. Ouais, ouais. C'est de l'exclusion. Monsieur G est sans... Non, mais pourtant, on avait fait tout un débat avec Éducatois sur la sensibilité, les animaux qui étaient maintenant des êtres sensibles et c'est terrible. Ça aurait été un chat, un chien, il l'aurait tué, manger, ça aurait été autre chose. Alors que là, c'est une poule, alors que les poules sont aussi des êtres sensibles. Mais bon, c'est comme ça. Mais puis, quelle est partie de la catégorie aliment ? C'était la pastille rurale. Voilà. En fait, Trégor, c'est mon petit point ruralité. C'est le Jean-Pierre Pernaut. Ouais, le Twitch. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient un coq en ville et ça a posé pas mal de problèmes aussi. Il y a eu beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Même en campagne, il y a des coqs. mais en campagne, c'est normal, si tu as un élevage, il faut bien un coq. Non, en campagne, ce qui se passe, c'est que tu as les bruits de la campagne et tu as des fois des citadins qui arrivent pour se mettre au verre et qui disent comment ça, il y a des bruits de la campagne là. C'est quoi ce coq ? Non, on va monter un coq à cette heure. T'as envie de dire, mec, t'as voulu aller à la campagne sans les... C'est comme si tu fais un pique-nique dans la nature et tu dis franchement, les fourmis, j'en ai marre. On ne peut pas juste les buter parce que franchement, je fais un pique-nique dans l'herbe et les fourmis viennent m'emmerder. C'est terrible. Je vais tempérer parce qu'à l'époque où j'étais en Australie pendant un petit moment, notamment du côté d'Adélaïde, nous prenions un pique-nique sur l'herbe devant un plan d'eau, quelque chose de très vaste, en ville. C'est alors que trois signes noirs ont décidé de sortir de l'eau pour nous attaquer. Donc à un moment donné, je n'avais pas choisi que ces espèces de bestioles hyper agressives viennent me mordre les chicots. C'est ce que je veux dire ? Parce qu'elles auraient choisi que tu viennes manger là au bord de l'eau ? Non, c'est juste... C'était sur leur territoire, mec. C'était sur leur territoire. Il n'y avait rien à foutre là. C'est écrit nulle part. Généralement, tu sais, quand tu as un truc aménagé avec des putains d'oie ou des signes, Non, je ne te parle pas d'un truc aménagé avec des signes. C'est des saloperies. Je te passe un truc qui est vraiment gigantesque. Ce n'est pas une question de territoire. C'est juste qu'ils ont décidé... Ils sont passés comme ça en mode, on passe comme toi, tu partirais sur la 13, là, sur la 13 avec ta voiture. Tu vois des mecs qui piquent sur la 13, tu t'arrêtes et tu descends et tu vas leur piquer leur goûter. Normal. Enfin, bravo, là. Bon, bref. Agressé par des signes s'en est pas remis depuis... un grand trébatisme, là. Mais ça fait super mal. Ah oui, ça fait mal, ça pince. Ouais, ça pince. Bon, bref. Du coup, on a fini par les dégager, mais quand même, ils sont partis avec deux, trois tranches de fromage, je te le dis. Enfin, il est 23h, passons au quiz, un quiz dédié, bien évidemment, à notre invité. Si M. Gigan, Mélanie, c'est la honte, je te le dis direct. Re-bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue pour ce quiz cérébralement actif qui va essayer de vous instruire, peut-être pas, mais en tout cas, de vous donner un peu de plaisir. D'ailleurs, je vais mettre un interlignage sur ce petit truc-là. Voilà, merci. Du plaisir. Comme vous le savez... Il n'est pas encore minuit. Pardon ? Quelqu'un a payé 3 000 ? Non, c'est bon. Personne n'a payé 2 000 non plus ? Il est fait gratuitement, ça, il est pas mal. Je vais baisser le prix, tant pis. Tu sais, c'est ce qui est rare qui est cher. Si c'est plus rare, c'est moins cher. Alors, on se concentre. Comme vous le savez, la première partie du quiz est dédiée à des portraits de gens célèbres, plus ou moins célèbres, c'est vrai, qui ont tous un point commun entre eux. D'accord ? Je pense que vous allez très vite comprendre quel est le point commun entre eux. Ils sont désagréables, comme Mélanie. Non ! Non ? J'ai essayé de te laisser répondre. Ces portraits seront donnés. Évidemment, j'ai besoin de votre prénom suivi de la réponse pour que ce soit validé. Le chat peut tout à fait aider nos deux amis. La triche est autorisée envers le chat. Évidemment. Évidemment. Est-ce que vous êtes prêts ? Vas-y ! Tu n'as pas entendu M. J ? Oui, pardon. Julia Roberts, Nitsipiza ! Non, il faut trouver le traumatisme. La caractéristique, non ? Il faut trouver le nom. Il faut trouver les noms et on a un point bonus si on trouve le point commun, c'est ça ? Non, le point commun, il n'y a pas de bonus, c'est juste pour vous aider. C'est juste qu'il faut trouver le nom de la personnalité. Je vais commencer facilement. Je suis un musicien et compositeur classique né en 1756. Mon père est lui musicien et pédagogue. Je suis doté de bien plus de prénoms et de noms que l'histoire n'en a retenu et je passerai ma vie à modifier et transformer Mozart ? Mozart, merci Mélanie. Ça c'est fait. Mélanie, pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, elle n'a pas dit Mélanie Mozart, elle a dit Mozart. Est-ce que ça fait le Mozart ? Non. Moi, allez, j'ai dit Mélanie après, c'est bon. Fais pas ton rager parce que t'as perdu. Donc, effectivement, c'est Mozart, doté de l'oreille absolue et d'une mémoire eidétique, c'est-à-dire photographique absolue. Je ne reçois que l'éducation de mon père qui m'emmène à l'heure de ses voyages. Je rencontre à ces occasions des musiciens, etc. Et je compose mon premier opéra à 11 ans. C'était donc Mélanie. Merci le chat. Un point. Merci le chat. Je ne le vois pas trop bien mon point. T'es rageux que tu ne veux pas appuyer sur ma crée. Parce qu'en fait, ton nom est tellement long, tu vois, que ça prend tout mon tableau. Donc, il est tout petit à côté. Est-ce que vous êtes prêts ? La suite, ce n'est pas aussi facile. Vas-y. Top. Je suis une auteure, compositrice, interprète et actrice américaine d'aujourd'hui 56 ans. Chanteuse et guitariste du groupe Hole, comme un trou en français, que je forme en 1989. Je porte des idéaux féministes et punk. Durant les années 90, je suis au cinéma dans le film Larry Flint de Milos Forman qui me vaudrait une nomination au Golden Globe. Dans les années 2000, je travaille en solo malgré de gros problèmes judiciaires, notamment à cause de la drogue et de l'alcool. Je perds d'ailleurs la garde de ma fille que j'ai eue de mon mariage avec Kurt Cobain. De retour récemment dans la dernière saison de Son of South Anarchy et dans Empire, je chante avec Lana Del Rey dans la tournée de 2015. Je suis... Putain... Je crois... Femme de Kurt Cobain avant sa mort. Oui, c'est bon ! Je suis blonde et je suis... Mélanie ! Oui, Mélanie, t'as triché j'ai trice rigolote. Search pas. Courtenay Love. Courtenay Love. Un point de chat pour Chris Rigolote. Grave. Merci Chris ! J'avais Love mais j'avais pas Courtenay. Ah ouais. Ah, je suis mauvais en nom ! Portrait suivant. Attention, celui-là est rapide. Mais si vous trouvez pas, c'est pas grave. Top ! Je suis un joueur d'échecs américain naturalisé islandais. Champion des USA à 14 ans, grand maître à 15 ans. Je serai champion du monde à 28 en remportant le match du siècle contre Boris Spassky sur fond de guerre froide. Je suis connu pour avoir revendiqué en permanence un meilleur statut pour les joueurs avec un certain succès. Une fois mon titre acquis, je me retire des compétitions mais accepte une revanche contre mon adversaire en pleine guerre de Yougoslavie, ce qui me vaudra d'être poursuivi par mon pote pays et donc exilé. Le seul joueur d'échecs que je connais, c'est Kasparov et c'est pas ça. Et c'est pas ça, effectivement. Kasparov n'est... Ils ont fait un film sur ça, non ? Ils ont fait un film sur ça, exactement. Je sais pas, j'ai pas le nom. Est-ce que le chat... Non, non, je sais pas. Non, ça n'est pas. C'était Bobby Fischer. Relativement connu, mais bon. C'est pas grave. Ceci, c'est pas grave si vous le trouvez pas, celui-là. Non, je... Bobby Fischer, OK. Portrait suivant, cette fois-ci, tout le monde connaît. Top. Je suis un mathématicien, physicien, philosophe, alchimiste, astronome et théologien anglais. Né de parents fermiers, mon père meurt trois mois avant ma naissance et lors du remariage de ma mère, je suis laissé à mes grands-parents car son nouveau mari ne veut pas de moi. Monsieur G ? Oui. Non, mais si c'est le... Est-ce que c'est Isaac Newton ? Isaac Newton, tout à fait. T'as, t'es trop fatigué. Ah, merci, c'est rigolo, merci ! Isaac Newton. Impressionnant. Impressionnant, surtout de la part de Chris Rigolote, même si elle a certainement dû taper ça dans un moteur internet. T'as pas un ami qui s'appelle Google ? Cette déchirure fera de moi un égocentrique précoce doté de réactions très agressives et violentes si on me retire ce que j'estime être à moi. Je néglige mes études jusqu'à ce que je me batte avec des élèves d'âge plus grand et gagne car non content de les battre physiquement, je cherche à les dominer intellectuellement. Ce trait me restera toute ma vie et fera de moi un éternel premier de la classe me donnant accès cependant à des études à Cambridge. Tomber amoureux à 17 ans j'obtiens le droit de fréquenter et de me fiancer à celle-ci si je finis mes études. Malheureusement le mariage ne se fera pas et je resterai vierge et célibataire toute ma vie. Je suis Isaac Newton. Tout à fait. Du coup il n'était pas premier il n'a pas dominé en tout. Désolé Isaac. Suivant. Je suis un réalisateur, photographe et scénariste américain. Je suis autodidacte et suis mon propre directeur de photographie, producteur et monteur. Je réalise 13 longs métrages en 46 ans mais ils m'imposent tous comme un cinéaste majeur du 20ème siècle. J'emprunte 9000 euros à mes parents pour réaliser mon premier long métrage Fear and Desire. Mes premiers films avec Hollywood sont La vengeance à deux visages et Les sentiers de la gloire. Ma filmographie décolle cependant avec la couleur dans Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shane... Monsieur J. Oui. Oh non. Monsieur J, monsieur J. Oh putain Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, Full Metal Jackal 2001 au Cid Space seront tous des films qui donneront des genres. Oh la vache ! Putain je l'avais dès le premier mais j'ai le choc. Deux ! Il est content, il est content mais il en a d'autres il y en a d'autres. Je suis nul en stilématographie. Portrait suivant. Oh la vache t'as décrité. Un génie ? Un génie s'il en est. Le mec faisait tout tout seul. Ça lui a coûté très cher au début de sa vie mais ensuite ça l'a beaucoup aidé. C'est l'un des seuls qui avait le final cut. Tout à fait. C'est-à-dire qui avait le droit de faire les films qu'il voulait sans avoir l'intervention des producteurs qui disaient mais non mais fais ci ou fais ça. Coupe ! Portrait suivant. Même Spielberg n'en a pas. Portrait suivant. Top ! Je suis un naturaliste et paléontologue anglais décédé. Cinquième d'une fratrie de six je commence comme apprenti médecin auprès de mon père pour les pauvres. Je pars ensuite à Edinburgh pour mes édudes de médecine. Révolté par la violence de la chirurgie je me tourne vers la taxidermie que m'apprend un esclave noir libéré du nom de John Edmonston. Bercé par les histoires qu'il me transmet sur les pays lointains je pars en voyage sur le Beagle en 1831 afin d'étudier le monde vivant. La base de ma pensée est l'hypothèse de Jean-Baptiste Lamarck qui a lancé 50 ans plus tôt l'idée d'évolution par la sélection naturelle. Darwin ? Darwin mais il faut dire son prénom avant. C'est effectivement Charles Darwin. Ah je cherchais le prénom de Darwin. C'est quoi son prénom ? C'est Brian ? Charles Darwin Pendant ce longtemps mes expériences et conclusions seront réservées à mes proches par peur d'être qualifié d'hérétique. Sur la fin de ma vie je publierai les ouvrages qui me rendront célèbres sur la filiation de l'homme la transmission héréditaire et les émotions animales. Je suis Charles Darwin. Effectivement. J'ai failli pas me rappeler du nom. Ah oui mais Darwin a une sacrée histoire aussi. Portrait suivant je vous préviens il en reste 3 maximum. top. Je suis un informaticien et entrepreneur américain de 65 ans. Fils d'une famille aisée je découvre l'informatique dans la très perspective Lakeside School. Monsieur J. Bill Gates. Bill Gates. Effectivement. Voilà. Voilà c'est tout. Et mon premier programme sera un jeu de morpions que je réalise à 12 ans. J'entre à Harvard à 18 et j'abandonne mes études assez rapidement afin de me consacrer à la programmation. Arrêté pour conduite sans permis en 1977 une photo de moi tout sourire restera à jamais célèbre. Je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez jamais vu. Ok. Monsieur J. Ok. Et c'est un 4-2 pour Monsieur J. On en a encore deux. Elle peut égaliser. Ah tu peux égaliser. La pression. Le J. Je ne suis pas à faire. Je vois là une mentalité bien française qui préfère participer plutôt que gagner. C'est beau. Attention c'est de la rapidité là Mélanie. En même temps il faut que je pense à dire Mélanie en premier c'est ça qui me freine dans ma réflexion. Éduque ta diversité. Non. Attention. Qu'est-ce qu'il y a Kevin ? Tu as en premier ? Top. Je suis. Oh mais non et voilà et voilà encore une fois les gauchers la calvitie naissante les Kevin elle est plein de clichés cette femme c'est terrible je suis un acteur scénariste et réalisateur américain d'aujourd'hui 83 ans je suis né au Pays de Galles j'ai une enfance difficile à cause de ma dyslexie je préfère donc une carrière artistique mes premiers rôles sont controversés dans les années 80 car je reprends le rôle d'Hitler pour une série et participe à un film sur la vie de Mussolini je joue également dans Elephant Man la consécration arrive avec mon rôle d'animal lecteur pour trois films et je participe et je participe à la restauration du Spartacus de Stanley Kubrick en parallèle je suis Anthony Hopkins Anthony Hopkins tout à fait non moi je ne sais pas planter non Anthony Hopkins j'attendais que tu fais tout à fait ah c'était plus de la rapidité celui-ci je vous donne le dernier vache attention ouais top je suis une chanteuse écossaise de 59 ans qui vit seule pendant 48 ans dans la petite maison familiale avant de me présenter à l'émission Britain Got Talent et de faire une très grosse impression que ce soit mon apparence physique ou mon interprétation Mélanie oh j'ai trop ça tête dans les cieux là non non euh Oild Suzanne Boyle Suzanne Boyle Suzanne Boyle effectivement bravo à Mélanie qui est autiste qui est autiste et en fait le point commun c'est qu'ils sont tous avec un TDA tous les personnages cités ont une forme d'autisme avérée importante tout à fait alors TDA c'est le trouble de l'attention oui c'est pas TDA que je voulais dire c'est l'autre mais parce que je suis TSA effectivement ils l'ont tous bien évidemment Mozart a été diagnostiqué très tardivement après sa mort oui c'est après parce que ça n'existait pas parce que ça n'existait pas etc il y en a beaucoup d'autres effectivement alors donc là Darwin Kubrick Darwin Kubrick Bill Gates Bobby Fischer Anthony Hopkins Susan Ball Courtney Love Newton et Mozart ok énorme il y a aussi quoi Mark Zuckerberg je crois de Facebook c'est fort probable attends 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 attend vous êtes à égalité non je pensais que c'était dégauché oh ça va oh la la non 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 égalité égalité c'est égal question pour la win la question est simple et Mélanie va peut-être m'en vouloir mais je suis obligé d'inventer des questions comme ça sur le moment laquelle quelle personnalité que j'ai déjà dépeint dans un portrait précédent ah est atteint d'autisme dans un des quiz précédents pas si pas si lointain nous avons dépeint le portrait de quelqu'un de très célèbre qui est atteint d'autisme est-ce qu'on dit ça atteint d'autisme non on dit pas non on dit pas mais moi je suis c'est un état voilà il a été diagnostiqué avec ce 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 c'est un français non je me suis donné ouais pas un français d'accord à moi la question c'était lors du quiz France vs Suisse c'est un célèbre scientifique qui est américain naturalisé Suisse et qui à la base était Einstein Albert Einstein tout à fait et oui et oui et oui et du fait diversité c'est dégoûtant parce que j'étais pas et j'étais pas présent c'est terrible c'est comme ça c'est comme ça il faut suivre et tout c'est comme ça les viewers auraient pu t'aider ils auraient pu mettre Albert Einstein ils étaient là ils étaient présents lors de cette victoire Albert Einstein Camille tu peux protester mais comme Mélanie a aussi oublié son prénom tout à l'heure on lui a quand même compté le point et bien ça fait un partout mais non pas de carton jaune samouraï non c'est une victoire cette première manche mais je pense que tu devrais gagner la deuxième manche Mélanie ah il y a une deuxième manche ? ah oui bien sûr bien sûr bien sûr on offre toujours la deuxième manche c'est important soit parce que j'ai perdu la première et il faut que je me rattrape soit pour effectivement le lot de consolation pour les losers qui perdent au point décisif c'est nous c'est comme ça hop alors pour la deuxième manche donc ce sont des questions ce sont des questions toutes bêtes qui appellent une réponse précise pour pimenter un petit peu le sujet je vais poser la question je vais laisser un petit temps pendant lequel vous pourrez répondre de manière cache et ça rapportera deux points et ensuite je donnerai les trois choix et ça ne rapportera plus qu'un point ok trop distinct attends il met des règles de ouf lui non mais j'innove des petites règles j'innove des petites règles ok 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 cache deux points proposition trois points du coup cache on peut chacun balancer un truc cache c'est le premier qui répond et une fois que tu as donné tes trois propositions comment on fait vous donnez votre prénom et vous donnez la réponse donc cache il n'y a pas besoin de donner son prénom cache il n'y a pas besoin de donner son prénom c'est le premier qui répond cache douce ça fait douce comme ça une fois qu'on a fait le cache on a le droit de répondre aux trois propositions non mais si bien sûr que si heureusement sinon c'est vrai on peut dire n'importe quoi non moi je sais quoi c'est quoi ces règles de bébé c'est pas parce que c'est une je qu'on n'a pas le droit au niveau expert un petit peu arrête de l'insulter si elle dit un truc en cache ah non mais si vous voulez si vous voulez pas très bien si vous répondez en cache vous pouvez pas répondre quand il y a les trois chats très bien non non je suis pas d'accord et voilà le niveau le niveau débutant du game voilà ça m'énerve si vous avez tous les deux répondu cache on fait les trois choix pour les deux s'il n'y en a qu'un des deux qui a répondu cache on fait les trois choix pour une seule personne ça me va ça paraît logique on suit ah voilà niveau intermédiaire on n'est plus en débutant on en intermédiaire alors le thème de ce quiz bien évidemment c'est l'autisme c'est bon je vous ai pas perdu attends faut faut que je banne quelqu'un tu banne qui non non laisse chris on ne le dit pas chris rigolote qui fait des allégations fausses donc ça n'a pas existé j'ai simplifié les questions donc ne m'en veux pas Mélanie il faut que je simplifie pour que ça rentre dans le truc mais voilà quelle est la proportion de garçons pour combien de filles en pourcentage à combien près c'est une fraction si tu as par exemple ça pourrait être 10 garçons pour 5 filles ah oui donc quoi pour les TSA pour l'autisme ouais je dirais les 3 quarts c'est à dire donc 3 garçons pour une fille donc ouais monsieur J est-ce que tu as une réponse cash ou tu veux attendre est-ce que c'est pas ça parce que je suis comme ça 8 pour 2 donc 4 pour 1 ouais c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse précisément 3,8 j'avais pas le temps non plus j'avais 3 non parce que voilà sachez que lors d'un autisme détecté avec un gros retard mental c'est seulement 2 garçons pour une fille mais que s'il n'y a pas de retard mental du tout c'est 6 garçons pour une fille non parce que en fait à demander effectivement le parcours des uns et des autres mais au-delà de l'animateur que vous voyez du streamer que vous voyez voilà effectivement il y a eu une petite expérience de mes 18 à mes 26 ans dans un foyer de vie pour autistes voilà donc il y a quelques petites notions qui sont là voilà ok question suivante selon les derniers selon les derniers chiffres combien d'enfants autistes naissent par an ça change tout le temps ce truc pas obligé de répondre cash ah oui c'est vrai duo carré ou cash carré là c'est juste cash ou trio trio Mélanie on est bon ok est-ce que c'est plutôt 6 000 8 000 ou 9 000 par an par an en France en France oui en France bien sûr allez je dirais 6 000 6 000 pour Mélanie monsieur G 9 000 et la réponse était 8 000 c'est pas de vol non t'as dit 8 000 j'ai dit 6 8 et 9 oui donc je dis 9 000 c'est terrible pas de points pour cette question pas de points pas de points j'ai toujours deux points et Mélanie question suivante quelle proportion des enfants autistes souffrent aussi d'épilepsie c'est un pourcentage oh là là mais c'est quoi cette question là c'est facile tu les as même quasiment toutes mis les réponses sur ton propre site internet épilepsie ? non pas celle là mais celle d'avant oui moi je vais tenter un cash vas-y 37 c'est pas ça c'est pas ça de loin ou je n'en dis rien tu vas faire un petit peu si je dis quelque chose ça fait et du coup si je dis trio lui il a pas le droit de répondre tu dois avoir une réponse entre les trois elle dit trio est-ce que c'est 12% 24% ou 35% c'est 35 j'ai le somme tu le sais je dirais 10 mais c'était 35% tu me l'accordes pas t'es sérieux je fais un cash 37 non j'étais à 3,8 j'ai pas eu le camp non plus mais c'est pas de chance pas de chance mais c'est vrai que t'es tout prêt mais du coup ça sert à rien de faire un cash ah bah c'est deux points oh le mec à 2% c'est le but du cash c'est que c'est deux points oh la vache mais du coup 4 points si tu me l'ailles pour deux tu es mauvaise foi mais c'est pas de la mauvaise foi si t'as un problème d'ego mais ça n'a rien à voir avec l'ego la mauvaise foi je lâche un 37% sans avoir l'info je suis à 2% près c'est à dire qu'en termes d'erreur je suis pas loin et j'ai rien bah oui mais t'as pas la bonne info ok soyons précis s'il vous plaît d'accord ok ok regarde moi j'accepte de perdre j'ai aucun problème avec ça je suis juste en train de me défoncer les ongles parce que voilà parce que tu perds c'est ça voilà monsieur j'aime tellement qu'on parle de son ego ouais j'aime bien qu'on parle de mon ego ça me fait rire ça te fait rire ouais ça me fait rire non parce que bientôt on va streamer avec des cousins à moi et vous comprendrez pourquoi je n'aurai jamais de soucis d'ego c'est vrai vous comprendrez je suis né dans une famille oui des cousins des cousins de la famille voilà des gens comme ça et sachez que je vis dans une famille où le jour où mes pieds quittent terre je me fais striker la gueule mais en vrai de vrai c'est vrai et ils s'autoriseront toujours à me rappeler d'où je viens et qui je suis donc à ce niveau là ne vous inquiétez pas mais on n'était pas inquiet si 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 il y a le chat qui inquiète Mélanie qui est inquiète parce que je rage parce qu'à 2% près cet enfoiré me l'accorde pas mais bon c'est pas grave petite question sympathique je suis sûr que vous allez adorer cette question avec les connaissances d'aujourd'hui combien de gènes participant à l'autisme ont-ils été détectés à ce jour bien évidemment c'est un chiffre arrondi à trio j'ai compris maintenant en trio toi t'as moins de risque tu as déjà 2 points d'avance je ne fais plus 2% je c'est fini Mélanie je c'est fini vas-y trio est-ce que c'est environ 300 environ 2000 ou environ 8000 les gènes dans le cerveau les gènes c'est pas dans le cerveau les gènes c'est dans les cellules personne ne veut répondre le dernier là le plus conséquent est-ce que c'est 300 2000 ou 8000 8000 attend on a combien de gènes c'est une bonne réponse de monsieur J c'est 8000 j'ai même pas le droit de répondre ah bah là il a répondu en premier à un moment donné mais il a pas dit monsieur J c'est vrai mais on sort ah bon là on s'en fout oui mais ça triche mais moi je me quitte ce live t'es la première à ne pas l'avoir dit et c'est une victoire par forfait non non je suis là t'inquiète pas calme toi alors même la craie elle veut pas te donner ton point comment t'es un rageux éduque à diversité oui monsieur J roi Samouraï te met un carton jaune Mélanie pour ta mauvaise foi c'est terrible non je crois que c'est à toi ah là 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 en plus c'est incroyable tu choisis tes questions là c'est ça c'est ça qu'on est en train de me dire pas du tout j'attendais que vous soyez prêt parce que vous arrêtez pas moi je suis prêt excuse nous d'animer le live alors question suivante je suis désolée que Kanzerfen soit pas là pour une bonne partie des questions parce que vraiment à chaque fois ces commentaires sont incroyables où est Kanzerfen ça c'est une vraie question que je me pose à chaque fois alors vers quel âge les premiers signes de l'autisme se manifestent-ils le plus souvent c'est une fourchette en mois Mélanie oui Mélanie ah non je peux dire 4 18-30 ouais 18-36 mois bien joué c'est la bonne réponse c'est la bonne réponse il faut le dire elle est bonne elle est bonne nous on la validons nous la validons c'est deux points pour éduquer c'est une belle question sélectionnée par monsieur HQ parce qu'il savait qu'elle allait avoir la réponse voilà je commence à connaître c'est moche c'est moche c'est moche c'est moche et le 3-2 le 3-2 incroyable remontée la remontada d'une éducte à diversité qui donne une bonne réponse parce que ça concerne son coeur de métier voilà merci tu viens de bosser avec des personnes TSA foyer de vie et c'est pas des personnes TSA que t'as accompagné adulte c'est à dire que je n'ai pas ces infos là avec des personnes qui avaient 40 ans quand j'ai bossé c'est à dire qu'il n'y avait pas toutes ces notions là je parle oui pour cette question là on est d'accord mais les questions précédentes oui 18-30 mois du coup c'est ça les premiers c'est quoi les premiers signes en vrai Mélanie du coup vraie question les premiers signes 3 milliards il y en a pas mal j'ai pas pu mettre de questions là dessus parce qu'il y en a vraiment beaucoup c'est tellement les plus comme ça les plus saillants ça peut être un enfant qui répond pas à son prénom un enfant qui ne vient pas un enfant qui ne l'anticipe pas c'est à dire qui joue pas avec les autres il y a une manière de jouer d'une manière très très particulière avec une partie du jeu où tout le temps on a la même conduite motrice tout le temps je sais pas faire rouler voilà des petites choses les enfants qui ont du mal à manger alors question suivante toute bête combien y a-t-il environ de personnes autistes dans le monde c'est en millions c'est en millions au trio parce que je vais arrêter de balancer des chiffres il va encore me dire il manque 200 000 personnes c'est en millions donc c'est pas tu vois ouais mon trio aussi est-ce que c'est plutôt 13 millions 67 millions ou 132 millions 67 millions monsieur J c'est bien ça c'est 67 millions puisque c'est 1% de la population en fait ouais 1% bravo à toi Mélanie d'avoir prévu à cette question ça fait un point pour monsieur J il va falloir que Mélanie pour égaliser se mouille sur un cash sur la dernière question j'aime bien le challenge c'est la victoire de monsieur J qui se dessine indirect quelle région de France a la plus importante prévalence d'autistes monsieur J oui eau de France non Mélanie oui l'île de France non plus oh non vous avez tous les deux accès à un trio vous avez fait votre cash un cash la Bretagne c'est effectivement la Bretagne mais ça compte pas on a dit qu'on c'est un trio ça ne compte pas mais il a la bonne réponse vous avez deux choix Hauts-de-France ou Bretagne c'est sûr et certain c'est la Bretagne effectivement j'avais mis dans le trio Hauts-de-France pour piéger monsieur J c'est là le triptyque c'est Bretagne Aquitaine Normandie ah ouais on l'a pas dit ok Aquitaine oh mais attends c'est grand mais attends c'est tellement relié aux personnes qui diagnostiquent en fait et au repérage aux personnes qui proposent le diagnostic la Bretagne la Bretagne Aquitaine Normandie ils sont quand même bien devant c'est les seuls à avoir des chiffres à deux chiffres c'est combien du coup la Bretagne a 11 et des brouettes la Normandie a un tout petit peu moins de l'Aquitaine mais 11% de quoi des personnes c'est de la prévalence alors la définition de la prévalence je vais vous la donner je comprends pas ce que tu dis c'est le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné englobant si bien les cas nouveaux que les cas anciens ah oui en plus est-ce que tu peux s'il te plaît pour moi répétez moins vite s'il te plaît en épidémiologie en épidémiologie la prévalence est une mesure de l'état de santé d'une population dénombrant le nombre de cas de maladie à un instant donné ou sur une période donnée pour une affection donnée on calcule le taux de prévalence en rapportant ce nombre à la population considérée c'est donc d'accord que au rapport de la population totale de la Bretagne ouais il y a beaucoup d'autistes mais du coup il y en a 11 pour 1000 il y en a 11,8 pour la population enfin c'est un taux rapporté donc je sais que c'est compliqué mais en gros il y a x milliers d'autistes sur x milliers de bretons on rapporte ça à un chiffre qui est comparable par rapport aux autres propos aux autres qui n'est pas un pourcentage par rapport aux autres populations et il y a plus d'autistes en Bretagne que dans le reste de la France c'est tout il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin ok 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 très bien par rapport ok je n'ai pas compris la prévalence ni le mode de calcul mais je comprends effectivement qu'il y a en termes de ratio plus de personnes c'est une forme de ratio c'est quoi cette chouette toute chouchoute alors ça c'est ma c'est Mireille c'est une chouette de Harry Potter oui on la reconnait c'est Edwige mais en français c'est Mireille voilà et en fait quand on fait des cluedos en ligne Harry Potter elle est là pour nous aider à amener les enquêtes immersives les enquêtes immersives pardon d'ailleurs pas que en ligne elle est aussi présente lorsqu'on fait des enquêtes pas en ligne sur place en physique comme le chapeau d'ailleurs que vous voyez derrière je ne porte pas le haut de forme de manière permanente donc ce chapeau nous sert pour un certain nombre de scénarios de scénarii est-ce que est-ce qu'on pourrait faire je vais faire on va faire à un moment donné un petit jingle victoire de monsieur J parce que là on oublie quand même quelque chose le chat c'est que c'est une victoire de monsieur J deux manches à zéro Mélanie éduque la diversité comment vis-tu comment vis-tu ce moment je vois plein d'amour plein d'amour pour elle dans le chat mais c'est pas grave ça arrive pour la réconforter s'il vous plaît s'il vous plaît voilà oui Sarah je gagne toujours mais cela dit toujours non tous ces invités je gagne souvent mais tous ces invités me mettent au défi à chaque fois du tout tu nous mets au défi toi même voilà un petit peu de challenge sur Twitch plateforme de gaming voilà du love du love pour cette femme qui accompagne les gens différents qui accompagne des gens atypiques qui n'aime pas les gauchers qui n'aime pas les calvices naissantes et qui aime les enfants avec qui elles travaillent et ça c'est beau c'est ça voilà donc beaucoup 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 d'amour beaucoup de love pour cette loseuse magnifique c'est important non c'est sûr de l'autre côté qu'est-ce que c'est que ça il y a un truc qui s'est transformé c'est un coeur qui s'est transformé c'est un losange voilà nouveau signe du coeur on passe au losange c'est pour toi c'est pour toi Mélanie regarde c'est pas grave je t'en veux pas tu vois je t'en veux pas mais en tout cas monsieur J a enfin gagné a encore gagné un quiz c'est bien c'est très bien c'est bien ça fout mais est-ce qu'à un moment donné on pourrait changer les places et c'est nous le chat qui faisons les questions bien sûr si vous avez 2-3 heures pour le préparer il n'y a pas de soucis bien sûr pour bien nous mettre une raclée bien sûr mais c'est tout à fait possible parce que maintenant on a une version du quiz où tout le monde peut jouer en même temps oui on l'expérimentera peut-être la fois prochaine voilà mais il n'y a pas la minute de décalage non il n'y a que 2 secondes de décalage c'est tout le monde en fait c'est une application sur laquelle tout le monde joue c'est le même site et sur l'application il n'y a pas il n'y a pas le décalage du coup donc on avait testé ça il y a 2 semaines 3 semaines tu as vu 2 semaines non 3 semaines en fait on n'a pas eu de bol quand on l'a testé la dernière fois pour tous ceux qui étaient là le S-Quiz on est pile tombé dans la période où faire nos propres salons pour les gérer comme on veut n'était pas disponible et on ne le savait pas et le lendemain ils ont rendu la fonction accessible du coup j'avais un sum pas possible mais voilà maintenant c'est bon on en a 2 même des applications qui sont possibles ouais donc on va on va se tenter ça aussi Sarah qui dit à force de gagner plus personne ne vaudra jouer contre toi monsieur J c'est faux et bien Sarah si ce jour arrive c'est bien dommage car finalement je ne suis qu'un être humain comme vous vraiment je je suis comme tout le monde donc je suis battable Chris Rigolote l'a prouvé avec son Mystique Pizza d'autres aussi l'ont prouvé Stéphanie l'a prouvé aussi que je suis tout à fait battable et voilà c'est ça aussi je ne suis pas invulnérable voilà Mélanie n'était pas en forme le sujet qui concerne les TSA n'était pas son fort malgré son travail voilà on aurait peut-être je ne m'arrête pas aux statistiques parce que les statistiques veulent tout et rien de l'autre évidemment tu perds quand je ne règle pas les lives et bien oui mais c'est ça le problème Sarah c'est que tu es une vueuse inconstante voilà et qu'à un moment donné je ne peux pas choisir les moments où je gagne où je perds Chris Rigolote a gagné tout à fait honorablement et puis voilà ça arrive c'est tout ou alors on peut considérer Sarah que tu me portes de chance et que dans ces cas-là c'est bien que tu me préviennes quand tu n'es pas là comme ça je serai plus concentré voilà et pendant que M.H.P. nous joue une petite sérénade je ponctuais ton propos par un peu de violon tout bêtement sur le fait que j'étais battable oui tu as raison imaginez un petit peu de musique de violon un petit peu de piano et sachez viewer viewers et oui M.J. est battable malheureusement pas ce soir car Mélanie a très gentiment laissé gagner je remets le violon vas-y go-fi ah c'est terrible je ne connais pas votre CV toujours notre CV on peut conclure l'émission là-dessus si tu veux Mélanie faisons un point inversion le CV de M.J. en direct pendant que je vais quitter ce stream afin de ne pas répondre à la question tu as les lâches quoi non mais que veux-tu savoir t'as zéro nous en fait que veux-tu savoir exactement en fait si tu veux Mélanie le problème c'est que quand je me lance dans les explications t'as souvent le chat qui me bâche voilà parce que du coup je suis trop long voilà exactement ce que fait M.F.Q. donc j'ai appris que finalement l'intérêt qu'ils avaient c'était vous c'était pas moi après donc le parcours tu veux le parcours c'est sérieux je coupe le violon ok le parcours alors rapidement très vite fait et bien je suis né à Bondi en 1721 mes parents ont eu un rapport tel 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 Mélanie qu'est-ce que tu nous chantes là ? j'ai bossé pendant j'ai découvert le secteur du travail social de l'action sociale à 18 ans on parle de Kevin Grosset ou de M.J ? Kevin Grosset j'accepte de parler de Kevin Grosset pas de M.J puisque M.J du coup il n'y a qu'un an d'existence en gros du gros j'ai commencé dans un foyer de vie j'ai eu envie de me former je suis devenu éducateur spécialisé pendant la formation j'ai fait plusieurs rencontres dont une qui m'a amené à créer un projet vidéo après ma formation j'ai bossé tout en me formant au métier de comédien et de réalisateur qui m'a permis de faire d'autres rencontres qui m'ont amené à faire un projet de troupe d'improvisation longue durée qui m'a amené à Avignon tout en continuant à travailler et ensuite d'autres rencontres m'ont amené à faire de la formation et m'ont amené à faire ce qui s'appelle un diplôme d'état d'ingénierie sociale et d'un master 2 en innovation sociale en économie sociale et solitaire qui m'a amené à travailler dans un foyer de jeunes travailleurs et là je suis coordinateur d'habitat inclusif tout en faisant des interventions dans une école en travail social tout en faisant en continuant mes activités de vidéaste voilà tout simplement c'est pas trop long non c'est pas trop long tu vois j'ai regardé le chat au moment où il commençait à se foutre de ma gueule j'arrêtais non mais ils ont rien dit là ils ont été calmes gentils sympatoches ils se sont barrés ils sont tous en train de boire leur quatrième bière ils sont moitié bourrés Cheyenne leur a rapporté du whisky enfin voilà quoi ils sont plus là c'est tout ne cherche pas à t'esquiver mais moi j'ai pas besoin de m'esquiver dans le sens où ce travail là je l'ai déjà fait sur cette chaîne n'est-ce pas de raconter un peu mon parcours mon histoire que je l'avais d'autant plus fait au moment où monsieur J avait des écrans bleus n'est-ce pas que le chat avait droit à des questions personnelles à mon sujet puisque j'étais seul face caméra donc donc vas-y précise-moi ta question sois précise pareil ton parcours c'est quoi parce que j'ai dans les anciens lives j'ai vu que tu as beaucoup fait de l'animation ça oui voilà je voulais juste savoir ton regard sur qu'est-ce qui t'amène sur le parcours social mais moi je n'ai jamais intégré je n'ai jamais travaillé dans le social à aucun moment de ma vie si ce n'est avec mes frères et soeurs mais à part ça pas du tout du tout du tout et ce qui m'amène aujourd'hui à cette émission c'est clairement l'envie de travailler avec Kevin voilà c'est juste c'est juste avec monsieur J merci merci et donc c'est juste le fait d'avoir cette envie commune de faire ce genre de choses là et de l'avoir partagé et du coup d'avoir lancé le truc complètement c'est ça qui m'amène ici et ce qui est assez marrant et intéressant aussi de me dire que moi à chaque fois que j'interviens je sais que j'ai un regard extérieur donc je dis des conneries je pose des questions bêtes les sigles je ne les connais pas mais c'est bien aussi pour tous les gens qui vont venir et qui vont se dire il y a quelqu'un qui anime entre guillemets mais il ne connait pas plus que les autres mais alors vraiment pas plus du tout c'est juste qu'effectivement je connais Kevin qui travaille dans le social depuis X années et quasiment tout mon cercle d'amis qui travaille là-dedans donc je suis familier du domaine c'est vrai c'est vrai c'est le seul neurotypique du social qui n'a pas les codes du travail social et c'est bien parce que ça nous permet de nous remettre dans une certaine réalité quand on est entouré que de gens qui font ce métier et c'est terrible d'être entouré que de gens qui font ce métier on oublie certaines réalités c'est vrai Chris à l'époque où on faisait des quiz avec les sigles j'étais nul mais c'est terrible c'est quoi un RAM pour moi la RAM c'est un truc dans l'ordinateur mais j'avoue la RAM c'est la mémoire vive je ne sais pas c'est ça elle l'a dit tout à l'heure attends c'est ça elle l'a dit tout à l'heure on est même moi c'est ça EGE ça va éducateur jeunes enfants c'est bon c'est Mélanie pour moi vous n'avez pas écouté il y a éducatif il y a social non il n'y a pas social il n'y a pas social d'accord rappelle Cessade s'il te plaît je révise mon connaissance du dispositif service d'éducation et de soins spécialisés à domicile MDPH c'est une maison départementale de polyhandicap un truc comme ça non maison départementale des personnes handicapées ah j'étais pas loin j'étais pas loin j'avais le sens j'avais le sens mais bon elle me fait un quiz là-dessus quoi enfin bref du coup voilà après le passage je t'avoue de Mélanie je ne me considère plus comme neurotypique par contre clairement je vois des signes je pense que j'ai un très 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 léger trouble autistique très léger vraiment très léger de toute façon monsieur HQ à chaque fois qu'on regarde des choses quand on avait regardé quand on avait streamé la remise des prix ouais mais ça rentrait dans la même dans la même logique ah j'ai oublié le nom horrible désolé désolé ceux qui m'ont donné esprit je retrouverai moi aussi j'ai oublié alors attend qu'on se mette d'accord j'ai une difficulté mémorielle pour les dates et les prénoms ou les noms en général donc les sigles c'est un petit peu le concentré de tout ça quand même mais bon je ne sais pas comment te le dire qu'est-ce que tu veux savoir sur mon parcours du coup vu que je ne suis pas dans le social ça t'intéresse peut-être beaucoup moins du coup la réconvergence merci Camille merci la réconvergence oh la vache putain la vache quand on avait regardé le stream la réconvergence il y avait monsieur Huit qui badait non mais pas surtout je t'avais expliqué que juste il y avait un une pathologie où je reconnaissais un certain nombre de traits mais forcément c'est normal que je me reconnaisse dedans mais c'était une pathologie qui avait trait à l'autisme aussi c'est normal ça bordel de merde mais c'est pas grave tu sais monsieur HQ il y en a plein qui se découvrent et ça permet d'expliquer pas mal de choses et c'est toujours intéressant du coup tu auras des gens telles Mélanie qui pourront pourront effectivement te proposer et te normaliser un petit peu tout ça ça c'est cool j'ai pas besoin d'être normalisé je sais bien que c'est tous les autres moi je le sais depuis toujours les autres sont bizarres tu es à part voilà comme ça non mais normaliser dans le sens quand je dis normaliser c'est pas te rendre normal c'est juste impossible dire effectivement que ce que tu vis n'est pas anormal puisque du coup c'est encadré et que c'est compris maintenant tu vois je reconnais je reconnais dans ce qu'elle a dit par rapport au sommeil déjà la difficulté que ça représentait que ça a toujours représenté depuis tout petit je reconnais dans le côté dans le côté voilà j'ai toujours aimé jouer tout seul tu vois quand j'étais petit même quand c'était mon propre anniversaire je prenais une heure pour aller jouer tout seul dans ma chambre tout le monde était en bas donc t'as du mal avec les habiletés sociales t'as été mal à l'aise dans les interactions est-ce que tu comprends tous les codes on a discuté hier non je comprends pas tous les codes mais si tu veux j'ai toujours été aussi jusqu'à ce que je fasse du théâtre quand j'étais ado j'ai toujours été beaucoup de difficultés sociales qu'on peut assimiler à de la timidité ou j'en sais rien mais beaucoup de difficultés à ça après j'ai fait du théâtre ça m'a beaucoup appris et aujourd'hui je suis hyper social mais c'est pour masquer le fait qu'en fait je le suis quasi pas du tout tu vois donc je forge des liens puissants mais que très peu voilà ok et sur le plan sensoriel ça je sais pas il y a des choses qui te révustent que t'adores est-ce que t'as des des stéréotypes du flapping des choses qui te c'est quoi du flapping qui te permettent de te réguler c'est quoi du flapping qu'est-ce que t'entends parfois ah bouger les jambes comme ça des petits mouvements les mains moi c'est les jambes j'ai la jambe qui trempe comme ça dès qu'il y a une situation ça insupporte d'ailleurs pas mal de gens et mais voilà c'est pas non plus hyper développé on va pas faire ma psychanalyse je vois la tête de Mélanie en mode ça fait moi je vais me faire juger mais je m'en fous tu vois est-ce que est-ce que je continue est-ce que je continue les questions moi ça m'intéresse j'ai chaud on est quand même en live je sais pas jusqu'où je peux aller mais j'ai envie de poser des questions bah écoute il n'y a pas de problème mon téléphone est ouvert si tu veux poser des questions après bon allez-y remets le truc de l'interview tranquille ok ok très bien bon bah Mélanie on inverse du coup non je vois que ça la gêne alors on va pas le faire mais pas du tout c'est pas mon métier je suis pas non mais je suis pas apte à poser des diagnostics orienté donc je cherche juste à comprendre un petit peu quelle est cette difficulté d'appréhension de la vie mais t'as lu déjà là-dessus ou pas pas du tout non moi je t'ai dit on m'a forcé à lire Balzac non mais il y a des BD ou des articles il y a même des petits témoignages oui il y a des BD écrite par Chris elle sait déjà ce que tu vas me conseiller comme livre mais Mélanie toujours danser de toilette grave est-ce que t'as allumé le chauve-serviette ou est-ce que non c'est bon non il fait hyper beau aujourd'hui enfin il l'a fait hyper beau c'est vrai qu'il a fait très beau enfin voilà cessons de parler de moi j'ai fait mes études ensuite j'ai eu un métier qui n'avait rien à voir et ensuite j'ai eu un autre métier qui n'avait rien à voir ensuite j'ai dit que j'en avais marre de ce métier là et me voilà ah oui c'est hyper c'est condensé c'est condensé oui mais je sais pas c'est quoi tes métiers du coup j'arrive pas à déceler tes centres d'intérêt mes centres d'intérêt sont multiples rien à voir avec son métier en plus c'est ça en fait j'ai fait des études j'ai fait un bac ES je veux tout savoir j'ai fait ensuite trois ans à la fac d'histoire enfin quatre ans à la fac d'histoire pourquoi ? parce que je savais pas quoi faire de ma vie que j'ai toujours aimé l'histoire voilà nous te conseillons le replay de l'émission il y a quelques semaines merci Chris ensuite à la sortie quand j'ai eu ma licence et mon master 1 et ben j'ai pas fait mon master 2 j'ai préféré partir faire le tour du monde avec mon cousin pendant six mois et ensuite quand je suis revenu j'ai travaillé pour une entreprise de vente de médicaments en direct auprès des pharmaciens ce qui n'a rien à voir mais c'est une entreprise pour laquelle j'avais travaillé pour accumuler de l'argent et puis ça s'est bien passé du coup j'ai évolué au sein de l'entreprise à des postes divers et variés jusqu'à quitter pour travailler auprès des médecins jusqu'à ce que ça se passe mal parce qu'il y a eu un gros séisme dans ma vie en 2016 et donc depuis une grosse remise en question aussi puisque j'ai fait d'autres métiers de commerciaux mais sur d'autres sujets genre les louer des camions ou proposer des services de gardien etc enfin un truc à la con mais qui ne m'ont pas forcément plu donc j'ai remis ma participation à ça puisque mes centres d'intérêt c'est plus travailler avec les enfants faire de l'animation faire des choses comme ça donc me voilà maintenant à ce niveau là je peux pas résumer plus vite je peux pas résumer plus vite je visualise un peu mieux donc très éclectique mais sans les sempiternels papa pourquoi les sempiternels papa j'ai pas remis mon micro donc ça ne sert à rien de parler ouais et Luc la diversité Mélanie si si on se lance dans la création d'une émission à déterminer le rythme sur Twitch qui parle de parentalité pour justement parentalité accompagnement enfant tout ça donc qui concerne les jeux les jeux les jeux les kindergartens les designers de jardin est-ce que ça t'intéresserait comme ça est-ce que je te dis il y a une émission avec des intervenants des intervenants tout ça pour parler de la parentalité est-ce que toi ça t'intéresserait ou est-ce que tu te dis à quelle place en termes de regarder tu veux dire plutôt je pense que ce serait plus en tant qu'intervenante je sais pas au vu de sa réponse je sais pas tu vois je vais juste préciser à la fin du jeu du tout donc bon à un moment donné est-ce que ça t'intéresse l'humilité est-ce que ça t'intéresserait de chroniquer avec nous là-dessus en fait de participer si on est plusieurs ouais tu seras pas toute seule on sera là nous oui oui l'idée je sais bien mais je veux dire avec d'autres jeux ouais avec d'autres jeux l'idée c'est de de créer oui ce teasing samouraï ouais on a plein d'idées on a trop d'idées on a plein d'idées pour alimenter bière ça restera vous inquiétez pas mais de démission alors pas toutes les semaines mais voilà une fois de temps en temps non non pas toutes les semaines on peut faire des mensuels aussi des mensuels ou des bimensuels peu importe il faut qu'on trouve le rythme si on fait une émission où déjà ça nous demande beaucoup plus de travail de recherche en amont et pas juste de balancer des conneries de temps en temps forcément tu peux pas le faire tous les jours mais ça monsieur HQ la combine merde j'ai donné la combine la combine d'avoir des chroniqueurs de talent c'est eux qui bossent c'est eux qui bossent parce qu'ils n'auront qu'à mettre en avant qu'ils auront déjà publié sur Instagram ou autre parce que c'est leur sujet c'est ça la combine voilà c'est de permettre à des gens intéressants et intéressés de pouvoir discuter en direct avec des personnes qui effectivement peut-être ça sera plus accessible sur Twitch et autres avec effectivement moi je peux continuer à poser des questions en principe toi tu seras en offline toi tu seras en backup complet voilà c'est moi qui est en backup complet bah non non plus c'est un dio mais nous on sera en backup on sera pas en backup mais toi tu seras là tu vois voilà moi je serai là comme ça et les oeufs là voilà on fera comme ça ah ouais c'est bien ça non non on s'est trop mis en amour je viens de péter ma scène juste pour faire une vanne c'est parfait tu viens de péter ta scène que tu as mis 10 minutes à faire voilà t'es content ou pas je trouvais que la vanne était bonne ouais et du coup là comme ça ouais ça t'intéresse après il faut qu'on en discute tout ça et sur le principe ça t'intéresserait bah oui oui c'est ça le but en fait c'est des émissions qui sont focus sur certains sujets samouraïs pour justement avoir des focales plus précises un peu plus poussées sur un seul sujet on sait qu'on va passer deux heures sur ce sujet et on n'a pas de voilà c'est moins fun mais c'est plus intéressant en termes de creusage de creusitude de creusation on peut rendre ça fun aussi on peut rendre ça fun bien sûr mais on rendra ça fun vous non mais nous oui nous c'est pas du tout une question de vos rôles du tout c'est que nous à partir du moment les papes paternels ça me fait marrer comme titre c'est un prétexte à la discussion et c'est un sujet où c'est vous qui êtes au quotidien les experts de ça moi je vais apporter mon regard de papa je vais apporter mon regard de personnes intéressées par la condition humaine mais je n'aurai pas la technicité donc l'idée c'est effectivement de laisser la technicité faire d'être plutôt dans le registre de l'entertainer pour amener la discussion amener les regards croisés flore les débats à un moment donné parce que si on vous laisse causer on vous connait ça va faire des lives de 6 heures donc pour impossible si si c'est possible impossible moi impossible je ne suis pas une bande d'un arbre non mais bon alors que c'est le plus gros live qu'on fait sur bière il est minuit c'est vrai qu'on n'a jamais fait une émission aussi longue on n'a jamais fait autant mais c'est pas moi qui parle c'est vous c'est lui ok ça marche enfin lui ça marche ça marche oui c'est lui excuse moi moi je parle pas jamais je dis rien c'est un émission ou un poulailler c'est l'ego non mais voilà j'espère que t'es pas fatigué parce qu'on débriefe après un moment quoi ? non après on joue à rocket regarde là regarde là quoi ? non laissez moi tranquille après on joue à rocket league il y a coach Piri qui veut nous coacher ouais mais on le stream pas cette fois-ci non on stream pas on stream pas on met en place un programme de gaming on stream pas on stream pas oui tiens oui petite annonce je ferai une annonce sur Instagram mieux que ça et après on laissera la parole à Mélanie pour clôturer cette émission les jeudis pas demain la semaine prochaine on a réfléchi on va faire du multi gaming et on vous prépare ce que monsieur HQ a appelé le jeudi couverte ouais c'est Casimir qui a eu l'idée d'un cas je me sais on s'en fout on s'en fout de qui que monsieur J va appeler le jeudi couverte c'est une vanne c'est une personne je me réapproprie des titres le jeudi couverte c'est quoi ? c'est du multi gaming du gaming avec effectivement de 18h à 20h des jeux où on vous invitera à jouer avec nous sur du Gartiphone sur du Among Us si vous avez et ensuite toute la soirée sur du jeu que vous pourrez regarder avec nous où on va découvrir un jeu par semaine voilà l'idée c'est ça pas forcément des gros jeux que tout le monde connait mais on s'est fait une petite liste de jeux à découvrir ensemble une petite liste comme ça on en a pour 5 ans on en a 21 on en a listé 21 à découvrir donc des jeux sur lesquels personne n'a joué des jeux sur lesquels il y en a un qui est très fort donc il va pouvoir nous coacher pour découvrir donc on sera nul mais c'est vraiment ce principe de jeu découvert donc pour découvrir l'univers du gaming avec nous tous ensemble le but étant de se marrer surtout pas de faire de la performance forcément et c'est ça qui est le rôle et on va voir aussi pour faire du multi-écran donc avec Samoura il veut des émissions de 6h maintenant moi je veux bien mais bon 6h oui on va on va faire donc voilà multi-gaming c'est annoncé là dessus on va continuer nos react bien évidemment voilà donc c'est un petit teasing on va faire un teasing un peu mieux sur les réseaux etc avant de te passer la parole Mélanie merci beaucoup d'être venue merci de ta bonne humeur merci d'avoir perdu voilà c'est important j'ai fait exprès vraiment je te remercie et puis je te laisse je te laisse la parole pour conclure bah merci à vous de m'avoir invitée c'était très rigolo comme expérience comme je l'ai dit je suis sortie de ma zone de confort c'est pas forcément quelque chose qui me met à l'aise de parler je suis pas à l'aise dans l'expression orale vraiment donc à chaque fois c'est un travail ça va franchement ça va oui bah c'est un travail c'est vraiment un gros travail d'inhiber ma pensée parce que j'ai toujours trois micro qui veulent sortir en même temps et du coup faut que je filtre pour avoir un message assez clair mais c'est sympa ça m'a pas dérangée finalement de ne pas avoir la vie non c'est vrai on a trouvé un mot c'est bien ça m'a pas bugué c'est vrai on a pas eu d'écran bleu c'est vrai non et puis ouais c'est une manière intéressante d'avoir j'ai particulièrement apprécié la partie je m'en fous je m'en fous pas d'accord je trouve qu'elle avait vraiment au débat et en fait on peut partir d'un point et d'un point A et aller totalement ailleurs et c'est là où on a plus interagis avec le chat je trouve les gens du chat les gens du chat donc voilà mais sinon la partie quiz en dernier j'ai un black out c'est complètement merci Samurai bonne nuit à toi bonne nuit Samurai et puis n'hésite pas à nous envoyer des petits messages si tu veux allez voir sur ma chaîne Chrome LG si vous voulez voir des jeux solo à la con pendant vos soirées d'hiver et que vous avez besoin vous me dites je le ferai je m'en fous de ma chaîne elle est là juste pour aider mais pour le coup les jeux solo on pourra faire ça là-bas je pense tout à fait tout à fait monsieur HQ merci beaucoup monsieur J merci beaucoup ah mais moi je me remercie aussi merci monsieur J Mélanie merci beaucoup en tout cas beaucoup de plaisir de t'avoir avec nous merci transition de fin bisous à tous et hop tout à tous tout à tous Sous-titrage ST' 501